Nous allons commencer, nous ferons une petite pause à mi-parcours. Cette première séance est consacrée aux éléments fondamentaux de l'urbanisme et il sera pour l'essentiel présenté par Martin Feuté, urbaniste conseiller au CIEU et déjà connu de ceux qui l'ont accompagné dans leur document d'urbanisme, carte communale et PLI, ainsi qu'à l'un dans leur projet d'aménagement urbain. Il a également animé les trois ateliers de territoire en 2019, qui a été consacrée l'année dernière au projet urbain, aux OAP et au notissement. Je suis Pascal Bézard, socio-anthropologue au CIEU et spécialisée dans l'habitat et l'aménagement des espaces publics, et responsable de la coordination, sensibilisation, urbanisme et paysage. Notre programme d'action culturelle est à votre disposition, ainsi que des affiches concernant les événements les plus proches, il y en a pas mal, mi-octobre, et si cela vous intéresse, il y a des affiches que vous pourrez apposer dans vos maires, si vous le jugez intéressant. Donc, concernant le conseil aux communes, j'interviens en matière de consultation des populations, car l'urbanisme a cette dimension pluridisciplinaire, avec la démarche de conservation que l'on abordera tout à l'heure. Dimension pluridisciplinaire de l'urbanisme, avec également le volet incontournable du paysage, qui est un combo CAEU à Myriam Reynaud-Guadane, que certains connaissent également, ingénieur paysagiste, et également, nous avons Thierry Gommé, notre documentaliste qui nous filme, et qui nous assiste également dans ce groupe sur les problématiques d'aménagement au sens large, dans lesquels nous intervenons également, aux côtés bien sûr, de nos collègues architectes, Marc Vérat, Françoise Miller et Patrick Galzin, ainsi que François Crépin, conseiller Info-Énergie, car l'urbanisme concerne également le bâti. Il est également en partenariat avec les juristes, ingénieurs et techniciens de l'agence technique départementale, dont les compétences concernant le conseiller aux communes sont tout à fait complémentaires aux nôtres, et avec qui nous partageons nos locaux depuis plus de trois ans. Je laisse Jean-Christophe Burguen au côté de vous présenter. Bonjour à tous. Donc, Jean-Christophe Burguen, je vous présente également ma collègue, Karine Boutirion à ma gauche. Nous représentons l'équipe du conseil juridique de l'agence technique départementale auprès des communes adhérentes. J'imagine que certains d'entre vous nous ont peut-être déjà sollicité, puisque l'atelier, ça reste plus particulièrement aux adjoints à l'urbanisme, même s'il y a peut-être quelques maires parmi vous. Donc, adjoints à l'urbanisme qui ont la lourde tâche de contribuer, voire d'organiser les différents mouvements de planification. Ça, on a la commune. Ça, on a la commune, voire l'intercommunalité. La commune. Donc, l'intercommunalité. Bon, je vais forcer la voix, ça s'en paraît. C'est bon, c'est bon. Donc, l'intercommunalité, on abordera ce point tout à l'heure sur la question du transfert. Je voulais vous dire, la prochaine séance, c'est qu'aujourd'hui, nous allons peu intervenir, mais la prochaine séance de cet atelier d'urbanisme sera plus particulièrement consacrée à l'urbanisme opérationnel et à la commune de l'urbanisme, ce qui, donc, qu'on abordera, sur lequel on intervenera peut-être particulièrement au niveau de l'urgence. Voilà. Je laisse la parole sans plus tarder à Martin. Je voudrais aussi l'introduction sur que l'urbanisme est un terme assez récent, même si l'aménagement est une préoccupation ancienne, car on a retrouvé de vieux manuscrits de droit romain qui datait du 5e siècle avant, après Jésus-Christ, pardon, avec des règles indiquant la manière de disposer les constructions dans le souci de préserver avant tout les voies de circulation, ce n'était pas sécurité. Sa définition la plus complète faisant apparaître, entre autres, la nécessité d'une démarche conceptuelle est celle du Larousse 1982-1985 qui définit l'urbanisme comme l'art d'aménager et d'organiser les agrémérations humaines, mais aussi l'art de disposer l'espace urbain ou rural au sens large, qu'il s'agisse de bâtiments de travail, d'habitation, de loisirs, des réseaux d'échange, haussiers de circulation, pour en obtenir le meilleur fonctionnement et améliorer les rapports sociaux. C'est bien dans la période de l'entrée de guerre qu'une législation souhaite mettre de l'ordre en matière de cadre de vie en agissant sur le bâti et offrir une cohérence à une organisation plutôt diffuse qui se faisait alors au coup par coup. Deux exemples préfigurent alors la planification urbaine, la loi Cornudet de 1919 qui impose aux villes de 10 000 habitants et parfois moins lorsqu'elles étaient en croissance rapide ou qu'elles avaient subi des catastrophes. Les premiers plans disent d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Même si par manque de moyens, ces plans étaient réalisés où un peu l'on pouvait, il y avait la loi et puis il y avait ce que les communes pouvaient faire et souvent elles avaient peu de moyens, ils n'étaient pas si différents des nôtres avec une réflexion parfois rue par rue sauf que les documents qui s'y rapportaient étaient moins denses que nos PLU actuels. Donc il s'agissait d'un urbanisme hygiéniste à l'époque et social pour aller vers plus d'aération, favoriser une meilleure hygiène, une meilleure salubrité, créer des parcs et des jardins publics, on ne parlait pas à cette époque de réchauffement climatique mais il y avait néanmoins un souci de durabilité et de gestion des ressources avec un constat que les progrès de l'agriculture et de la foresterie entraînaient déjà un dépouillement des sols. Donc suivra en 1924 une loi pour canaliser la périphérie des villes et juguler la prolifération anarchique des lotissements Habitation Bon Marché à l'époque dont les projets étaient peu soucieux de l'insertion dans le site et du confort d'usage en termes de voirie notamment. Donc si ces lois n'ont pas connu un grand succès elles ont illustré n'armoins un mouvement vers une législation plus globale plus cohérente dont l'appréhension du territoire était déjà vue avec une fusion d'ensemble et c'était important et ça c'est d'abord exprimé dans un cadre on dira plutôt décentralisé. Le Grand Larousse 1927-1933 exprimera d'ailleurs peu après cette idée d'un urbanisme qui agit de telle sorte que les fonctions et les relations humaines s'exercent de façon la plus commode la plus économique et la plus harmonieuse. Alors on peut voir deux dimensions dans ces deux définitions premièrement que l'urbanisme n'est pas qu'un ensemble de règles et techniques juridico-administratives finalement et qu'il s'agit aussi d'une réflexion politique d'une réflexion éthique et esthétique sur le devenir des communes et deuxièmement que c'est un acte volontariste qui agit dans le temps pour aller vers une situation ordonnée maîtrisée et finalement économiquement rationnelle. un recentrage autour de l'état s'est imposé à partir de 1943 avec la loi Protin qui introduit la notion de zonage et d'utilisation du sol les voies de circulation et les emplacements réservés services publics et les espaces verts les zones pour l'habitation et pour l'industrie surtout et celles interdites à la construction cette loi elle posera les bases d'un urbanisme centralisé dont les principes sont restés plutôt en vigueur jusqu'aux lois de décentralisation de 82-83 pour faire vite alors je crois c'est un grand trait revenant en 1967 la loi d'orientation foncière instaure les schémas directeurs les plans d'occupation des sols en élaboration conjointe avec la commune dont le rôle s'affirme un peu c'est toujours un peu un échange entre états communes les relations sont floues et cette loi initie aussi la création des actes pour favoriser le montage des grandes opérations d'urbanisme la décentralisation des compétences engagée donc à partir de 82 elle oriente vers de nouveaux modes de faire de nouveaux modes de faire les communes de nouveaux modes de faire la ville les communes sont alors dotées de très grandes responsabilités et de larges pouvoirs en matière de réalisation des postes le rôle de l'état est un réduit à minima pour le contrôle de l'égalité notamment alors même si depuis cette date nous sommes soumis à un droit sujet à de grandes réformes et dont les objectifs rejoignent aussi celui du droit de l'environnement notamment il a fallu attendre les années 2000 la loi solidarité renouvellement urbain du 13 décembre pour que effectivement nous allions vers plus un normalisme qui est plutôt un normalisme de projet un normalisme plus réfléchi et le grand intérêt de cette loi c'est celui-ci et c'est un des points importants que va développer Martin bonjour donc je vais continuer un peu la présentation alors pour juste compléter ce qu'a dit Pascal sur cette introduction avant de rentrer un peu dans le détail de la journée c'est de préciser un peu ce que recouvre aujourd'hui la notion d'urbanisme parce qu'en fait il y a plusieurs dimensions on va en voir une partie aujourd'hui et puis l'autre plutôt lors de la prochaine séance et quand on parle d'urbanisme aujourd'hui il faut avoir conscience que ça peut recouvrir plusieurs sujets le premier déjà qui est un peu transversal et permanent qu'on n'aime pas c'est du droit l'urbanisme c'est quand même un sujet qui est assez cadré par des règles juridiques et c'est évidemment le droit de l'urbanisme le code de l'urbanisme qui définit un cadre légal qui s'applique sur tout le territoire français et un cadre qui n'a de cesse d'évoluer en fait ce qu'on verra aussi au cours de la présentation il y a tout un tas de lois chaque gouvernement souvent il apporte un peu sa pierre il y a une nouvelle loi qui va apporter des modifications au droit de l'urbanisme et ça va être transcrit à chaque fois dans le droit de l'urbanisme avec des implications pour vous puisqu'il y a des contraintes et un cadre qui va évoluer un peu en permanence la seconde chose c'est la dimension prospective l'urbanisme c'est en fait à la base aussi c'est l'idée de réfléchir sur la manière dont vont évoluer les territoires la ville et les territoires enfin le management et l'urbanisme c'est alors pas simplement la planification comme on la connait avec les Pélus ou les scottes on va voir un peu là c'est simplement l'idée de réfléchir à de prévoir en fait comment vont évoluer les territoires comment on va comment évoluer les modes de vie sur ces territoires et d'essayer d'anticiper un peu cette évolution là pour accompagner ces changements de là alors et c'est donc cette réflexion il y a des des instituts si certains d'entre vous travaillent peut-être avec l'agence d'urbanisme ça fait partie de ces missions de base de réfléchir à d'avoir une mission d'études prospectives sur l'évolution du territoire autour de Nîmes et ses alentours sur la façon d'étudier l'évolution du territoire étude et puis du coup aussi planifier avec des outils qui sont notamment le PU l'autre chose c'est l'urbanisme réglementaire c'est un peu un mélange entre le droit de l'urbanisme et l'urbanisme prospectif puisqu'en fait c'est vraiment la fabrique des règles qui vont encadrer qui vont cadrer l'aménagement et le développement des villes sur chacun de ces territoires là c'est vraiment la définition de ces règles au cas par cas sur chaque territoire c'est la planification réglementaire et c'est un gros point de l'urbanisme notamment avec le Scott et l'EU qu'on va voir un peu aujourd'hui et puis la dernière dimension c'est la dimension plutôt opérationnelle ou l'urbanisme de projet où c'est plus la mise en oeuvre de tout ça les projets urbains mais c'est aussi la régulitation des quartiers tout ce qui est action politique foncière c'est la mise en oeuvre pratique de l'urbanisme et de l'aménagement on est vraiment sur plus l'action et puis voilà c'est la réalisation un peu plus concrète de toute cette réflexion prospective ou de cette planification donc aujourd'hui on va plutôt voir alors le droit de l'urbanisme il est toujours un peu en arrière fond donc on va toujours en parler aujourd'hui on va plutôt parler de ce qui est l'urbanisme prospectif et réglementaire donc effectivement l'idée de ces deux matinées c'est de pouvoir vous donner essayer en tout cas de vous donner une vision un peu globale du cadre de l'urbanisme en France pour que vous en tant qu'acteur de l'urbanisme vous puissiez vous y repérer un peu et voir quelle est votre place là dedans donc aujourd'hui comme j'ai dit c'est plutôt le cadre réglementaire et la place des communes votre place dans ce cadre là essayez de resituer un peu toutes les choses donc il y aura beaucoup de choses qui vont être abordées beaucoup de notions vous n'hésitez pas à intervenir si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des compléments ou des remarques par rapport à vous ou votre expérience là dessus et on va essayer de voir justement de resituer un peu vous quelle est votre marge de manœuvre là dedans quel est votre rôle et à quel moment vous pouvez intervenir ou pas sur les choses et puis la seconde chose on a appris plutôt l'urbanisme en action c'est plutôt l'objet d'une seconde séance donc avec cette dernière partie qui est plutôt l'urbanisme opérationnel ou le temps ou le style de tout ce qu'on appelle l'autorisation de l'urbanisme voilà je vais commencer un peu le le vif du sujet alors donc ce qu'on va essayer de faire c'est de resituer globalement un peu tout ça donc de partir du cadre vraiment général qui est donné par le code du l'urbanisme pour redescendre petit à petit jusqu'au niveau communal la première chose qu'on est obligé de voir quand on parle du cadre de l'urbanisme en France c'est une notion qu'on va retrouver un peu tout le temps alors qu'il n'est pas qui est à la fois qui peut paraître un peu compliqué mais qui a des principes qui a deux trois principes assez simples c'est la notion d'hierarchie des normes en fait la hiérarchie des normes c'est la façon dont toutes les toutes les normes toutes les orientations toutes les règles de l'urbanisme pourront s'articuler les unes avec les autres c'est à dire qu'il y a plusieurs acteurs qui vont donner qui vont avoir des choses à dire sur l'urbanisme et ce que certains diront pour être trivial vont avoir plus de force que d'autres et vous par exemple votre action sur l'urbanisme elle va devoir se référer à des normes que l'on dit supérieures donc on va bien voir un peu ce cadre là général et puis après on verra chacun des blocs un peu plus dans le détail donc la première chose c'est le code de l'urbanisme donc le code de l'urbanisme c'est vraiment le cadre réglementaire de l'urbanisme c'est ce qui donne le champ d'intervention et les contraintes de tous les acteurs de l'urbanisme en France de l'état aux communes voire même jusqu'aux particuliers donc c'est ce code là qui est vraiment le référent en sachant qu'il s'articule aussi avec d'autres codes notamment le code de l'environnement le code des collectivités territoriales le code de la construction et de l'habitation ou même le code des marchés publics mais voilà c'est le code de l'urbanisme qui est un peu transversal et qui va s'appliquer en permanence pour nos sujets c'est aussi un code comme on l'a dit tout à l'heure qui évolue en permanence et qui va intégrer en fait en permanence toutes les évolutions législatives successives qu'on peut avoir en France donc récemment ça a été vous en avez certainement entendu parler l'OXRU les lois Grenelle la loi Allure les lois Elan etc à chaque fois il y a elles sont on en parle on dit c'est la réforme c'est la réforme et ça a des transcriptions très concrètes dans le code de l'urbanisme et puis le code de l'urbanisme il donne aussi des cadres un peu spécifiques qu'on verra un peu dans le détail tout à l'heure notamment loi littoral ou loi montagne voilà donc ça c'est la première chose le premier bloc la deuxième chose c'est l'état alors l'état il intervient bien sûr on l'a vu dans ses lois successives c'est l'état qui va donner des orientations qui se retrouvent dans le code de l'urbanisme mais au delà de ces évolutions législatives l'état il a toujours un mot à dire une action possible sur l'urbanisme via quelques outils qui sont donc ces directives territoriales d'aménagement ou des projets d'intérêt général et opérations d'intérêt national on verra un peu dans le détail ce que c'est c'est juste là l'idée c'est de voir un peu au SICU donc l'état a toujours même si on est dans un cadre décentralisé et que la compétence urbanisme a priori elle vous appartient l'état a toujours la possibilité d'intervenir sur l'urbanisme après l'état on a tout un tas de documents d'orientation d'orientation on va mettre dans un même bloc qu'on appelle de rang supérieur donc qui se situe voilà c'est pas il y a une multiplicité d'acteurs mais ça va être la région avec le schéma régional c'est le premier l'instant chronique on verra dans le détail aussi le SRADET donc c'est un schéma régional il y a les parcs naturels régionaux ou nationaux il y a les SAGE et les SDAGE pour la gestion de l'eau il y a les PLI il y a les programmes d'équipement etc il y a les schémas de carrière j'ai pas mis tous les intervenants et tous les documents potentiels parce qu'il y en a beaucoup au final j'ai mis un peu les principaux ici on en verra aussi certains dans le détail ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a des orientations et des documents qui sont pas de niveau communal ou intercommunal mais qui sont pas faits par un et qui sont faits par des acteurs autres que les communes avec les intercommunalités et qui vont avoir aussi des choses à dire sur l'urbanisme que votre action en tant que commune va devoir prendre en compte ensuite on le met à ce niveau là c'est le schéma de cohérence territoriale vous avez certainement entendu parler aussi ça donc c'est un document on va on va le développer pas mal aujourd'hui c'est un document qui est plutôt à l'échelle de bassins de vie bassins d'emploi qui se situe juste en dessous alors pourquoi on le met de manière isolée parce que c'est un document qui a vocation en fait pour simplifier un peu les choses dans cette hiérarchie des normes à prendre en compte lui-même toutes ces normes supérieures qu'on voit déjà ici donc notamment tout ce bloc rouge le SCOT normalement doit déjà prendre en compte et intégrer toutes ces orientations là ensuite on a les documents intercommunaux s'il y a lieu et les politiques intercommunales notamment ça porte souvent sur la mobilité l'habitat ou les plans climat et les documents communaux avec PLU ou carte communale voilà et ensuite ça se transcrit donc ça c'est plutôt la partie qu'on verra la prochaine fois dans des actions opérationnelles opération d'aménagement et autorisation d'urbanisme voilà ça c'est le cadre général ça fait beaucoup de choses d'un coup on va voir là l'objectif de la séance ça va être de repartir d'en haut et de voir de descendre petit à petit sur sur chacune chacun des blocs pour comprendre aussi le rôle de chacun et comment ça s'articule avec les autres alors là je voulais parler de la hiérarchie des normes la hiérarchie des normes donc on a trois ou maintenant plutôt deux grands principes le premier c'est le rapport de conformité le rapport de conformité c'est le plus simple c'est tout simplement le respect strict de la règle il y a une règle qui est donnée par un acteur vous si elle s'applique on la respecte vraiment de manière stricte l'exemple le plus simple c'est le règlement d'urbanisme le règlement d'un PLU lorsqu'il s'applique pour un permis de construire il y a un rapport de conformité donc on doit un permis de construire devoir respecter strictement entre guillemets à la lettre ce qu'il dit dans le règlement du PLU il n'y a pas d'interprétation possible le deuxième rapport qui est déjà un peu plus compliqué parfois difficile à saisir c'est le rapport de compatibilité et finalement c'est celui-là que vous devrez peut-être retenir aujourd'hui parce que c'est celui-là qui va s'appliquer le plus dans le tableau qu'on a vu précédemment en fait l'idée de ce rapport de compatibilité c'est non plus un respect strict de la règle c'est qu'il faut respecter l'esprit de la règle l'esprit de la règle qui est donnée et on s'est dit dans un rapport de non-contrariété donc en fait il ne faut pas s'opposer à l'esprit de la règle il ne faut pas c'est un rapport d'opposabilité donc il y a une force de cette règle-là mais avec une certaine marge de manœuvre une certaine marge d'interprétation pour l'application de cette règle-là donc c'est l'idée ce qu'il faut retenir peut-être c'est respecter l'esprit de cette règle-là et ne pas s'opposer à l'intention de cette règle-là donc l'exemple le plus souvent qui est pris ou les deux ça va être pour ceux qui ont des PLU qui connaissent déjà l'outil ça va être des orientations d'aménagement ça s'applique dans un rapport de compatibilité ou ça va être le SCOT par rapport à votre document d'urbanisme le SCOT on verra un peu plus en détail après le SCOT il donne des règles il donne des recommandations des prescriptions et vous dans votre document d'urbanisme vous allez devoir respecter ce que dit le SCOT mais pas à la lettre dans un rapport de conformité dans ce rapport de compatibilité c'est à dire que vous allez devoir respecter l'esprit qui est donné l'esprit de la recommandation qui est donné par le SCOT donc ça veut dire concrètement si le SCOT à un moment définit un trait il y a une carte des principes d'aménagement du territoire sur votre commune et il y a un trait qui est donné pour dire qui est posé à un moment voilà ici c'est des limites d'urbanisation qui est souhaitée sur ce type de territoire dans le cadre d'un SCOT comme on est dans un rapport de compatibilité ce trait là il n'a pas une force de loi quelque part c'est pas un trait fixe c'est un trait qu'on pourra interpréter on peut le bouger il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre c'est pas comme un trait de zonage de PLU qui s'applique très strictement il faut retenir qu'il y a une marge de manœuvre il y a une adaptabilité qui est possible on verra un peu les exemples un peu plus tard puis un dernier rapport mais qui est un peu dans la hiérarchie des normes qui est beaucoup moins présent c'est la prise en compte et c'est un rapport encore plus souple l'idée c'est vraiment ne pas s'écarter de la règle ne pas la remettre en cause mais bon il y a eu une réforme là récemment suite à la loi Elan et avec une ordonnance qui a appliqué cette loi en juin 2020 et le rapport de prise en compte il a été qui n'a pas disparu mais presque de la hiérarchie des normes voilà donc effectivement il y a cette réforme là qui a eu qui a eu lieu en 2020 qui sera applicable en 2021 donc tout ce qu'on va dire aussi aujourd'hui ça prend en compte cette réforme récente puisque finalement 2021 ça va arriver très vite et il vaut mieux avoir ça en tête que les anciennes normes donc si on reprend notre schéma on va essayer de voir un peu déjà un peu comment s'applique cette hiérarchie des normes alors bon le code de l'urbanisme il est là après si on prend bon déjà l'hierarchie des normes ce qu'a voulu le législateur c'est que ce soit notamment avec cette réforme récente c'est de l'idée c'était de s'inflifier un peu les choses ce qu'on va voir c'est que en premier lieu on a déjà une exception c'est que ces fameuses directives territoriales d'aménagement elles ne sont plus opposables donc ça veut dire que l'état a dit des choses sur l'aménagement mais qu'elles n'ont plus réellement de force juridique ou de force d'application sur les territoires c'est juste simplement un discours aujourd'hui en termes d'orientation oui voilà c'est une influence dans le discours mais il n'y a plus de posabilité juridique sur ces documents après les projets d'intérêt général et l'opération d'intérêt national elles vont directement s'imposer au PU on ne va pas passer par le chemin qu'on va voir après c'est ce que dit l'état sur ces projets là ça s'applique directement aux documents communes ou intercommunalités si on est sur des PU voilà ça c'est les exceptions on va dire la règle après c'est qu'on a les documents et orientations orientations opposables donc le charte de parc SAGE PPRI schéma de carrière etc dans la plus grande dans la majorité des cas ils vont avoir un rapport de compatibilité avec le SCOT donc c'est en fait le SCOT qui va devoir être compatible se rendre compatible avec toutes ses orientations supérieures quand on élabore un SCOT un des gros travail c'est d'aller voir toutes ces normes toutes ces normes supérieures toutes ces orientations toutes ces politiques qui sont données par les acteurs qui sont au dessus du SCOT et c'est de les prendre en compte dans l'élaboration de sa politique donc avec toute petite exception donc on a dit la prise en compte c'est simplement le schéma régional et les programmes d'équipement qui sont dans un rapport à la prise en compte mais retenez quand même compatibilité parce que c'est la grande majorité des cas donc voilà le SCOT se situe là prend en compte toutes ces orientations et ensuite ça va être les documents communaux ou intercommunaux qui vont se référer uniquement au SCOT il y a normalement dans la plus grande partie des cas une sorte de schéma un peu descendant où on a les orientations des normes supérieures tout ça est reversé dans le SCOT et ensuite vous en tant que commune sur des PLU ou sur les PUI si on est sur l'intercommunalité on se réfère uniquement au SCOT qui a déjà tout pris en compte précédemment voilà ça c'est le schéma un peu classique et puis après donc dans un rapport de compatibilité dans la plus grande partie des cas voilà et il y aura le dernier cas mais qu'on ne va pas aborder beaucoup aujourd'hui c'est du PLU en fait à l'action d'aménagement où on a donc ce rapport de conformité entre le PLU et l'autorisation d'urbanisme et puis simplement un rapport de compatibilité avec les opérations d'aménagement mais ça c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui voilà donc retenez ça c'est un peu le schéma on va voir on va maintenant voir un peu dans le détail on va repartir du haut au code de l'urbanisme on va essayer de redescendre pour voir aborder un peu l'essentiel des choses sur chacun de ces blocs et voir ce que chacun a à dire aujourd'hui sur l'urbanisme oui voilà oui oui il y aura des exemples à chaque fois sur un peu sur ce que chaque document est pour que ce soit un peu moins un peu moins sec comme ça mais là l'idée c'était d'avoir une vue d'ensemble et puis après on va voir un peu comment ça s'articule donc on va repartir du haut donc on est obligé de repartir un peu pas sur la théorie mais sur le cadre général alors déjà ce qu'il faut voir ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a eu une évolution quand même un peu de la philosophie de l'urbanisme en France depuis 20 ans depuis les années 2000 et c'est un cadre général qui a énormément changé vraiment depuis 2000 avec la première loi qui est la loi SRU la solidarité renouvellement urbain donc déjà qui a introduit des nouvelles règles de planification avant on était sur les postes aujourd'hui on est sur PLU et carte communale et c'est aussi l'apparition des scots donc c'est vraiment un gros bouleversement dans la planification des tarifs ça a introduit aussi l'objectif de mixité mixité sociale dont on parle maintenant tout le temps quand on parle d'urbanisme ensuite il y a eu la loi urbanisme et habitat qui a approfondi un peu le PLU et puis en 2010 les lois Grenelle enfin 2009-2010 les lois Grenelle environnement qui ont introduit de manière beaucoup plus forte la prise en compte de l'environnement dans les projets d'urbanisme à la fois dans la planification mais aussi dans les projets urbains d'aménagement avec un peu des contraintes d'études environnementales préalables à la réflexion sur l'urbanisme ça aussi c'est un gros changement une grosse contrainte qui est apparue progressivement et qui va s'imposer à vous en tant qu'acteur de l'urbanisme maintenant quoi que vous fassiez sur la planification du projet d'aménagement après une loi dont vous avez on a beaucoup parlé c'est la loi Allure qui a encore développé qui allait dans ce même sens là là on est sur l'apparition du PLU intercommunal et puis une chose dont on va beaucoup parler aujourd'hui c'est la question de la maîtrise de la consommation des espaces naturels et agricoles et de la lutte contre l'étalement urbain la loi Allure elle a introduit enfin elle a renforcé parce que ça a été introduit avant mais des objectifs beaucoup plus forts sur la maîtrise sur la maîtrise de la consommation d'espaces et sur la lutte contre l'étalement urbain c'est notamment dans les PLU pour des choses très concrètes c'était les suppressions des coefficients d'occupation des sols et la suppression de la possibilité de mettre des tailles minimum de parcelles dans les PLU ça c'est deux exemples concrets mais il y a eu d'autres choses après donc la loi NOTRe c'est plus anecdotique pour vous en tout cas c'est sur la planification régionale et puis la dernière grande évolution réglementaire c'était la loi Aylan avec un peu la refonte des SCOT et puis plutôt des choses sur tout ce qui est autorisation d'urbanisme mais plus sur le côté opérationnel de l'aménagement on verra plutôt la prochaine fois voilà alors ça ces lois là depuis les années 2000 elles ont vraiment bouleversé le cadre de l'urbanisme et ça ça se voit en fait dans cet article 101-2 du code de l'urbanisme alors ça peut paraître anecdotique de parler de cet article là mais en fait c'est l'article un peu référent sur l'urbanisme puisque toutes les actions de l'urbanisme vont se référer à cet article là cet article là en fait il donne les objectifs généraux les principes directeurs auxquels à chaque fois vous devrez vous référer pour avoir une action ou une politique de l'urbanisme et tous que ce soit les parcs naturels que ce soit les régions les départements les intercommunalités vous les communes en fait on va se référer à chaque fois à ces grands principes qui sont donnés dans l'article L101-2 du code de l'urbanisme c'est vraiment là qu'on a les grands objectifs et à chaque fois on devra s'y référer et être compatible avec ces objectifs là par exemple quand on fait un PLU ça doit être compatible avec ces grands objectifs de l'urbanisme alors qu'est-ce que c'est la première chose que dit cet article là c'est d'avoir un équilibre entre renouvellement et développement urbain ça ça veut dire quoi le développement urbain c'est le développement de la ville sur des nouveaux espaces qui ne sont pas urbanisés donc c'est le développement de nouveaux quartiers sur des espaces agricoles ou des espaces naturels forestiers c'est ce qu'on appelle le développement urbain le renouvellement urbain ce sera plutôt à l'inverse de refaire la ville sur la ville ou d'utiliser des terrains qui sont soit des terrains en friche friche ferroviaire friche militaire friche industrielle ou des terrains qui ne sont pas construits qui n'ont jamais été utilisés mais qui sont déjà dans ce qu'on appelle la ville existante donc ce que demande aujourd'hui la loi quand on fait de l'urbanisme c'est d'avoir un souci toujours d'équilibre entre à de réfléchir un équilibre entre ces deux choses là ces deux modes d'urbanisme ces deux modes de développement aujourd'hui de la construction c'est à dire de ne pas aller voir uniquement sur l'extension urbaine mais de voir aussi ce que l'on peut faire déjà sur ce que la ville existante donne comme potentiel pour construire sur la ville existante et ça en fait c'est lié au deuxième objectif qui est l'utilisation économique de l'espace donc des espaces naturels mais aussi agricoles forestiers c'est vraiment c'est deux choses qui sont vraiment liées mais l'idée c'est que quand on fait un projet urbain ou quand on fait de la planification on va demander en permanence à avoir cet objectif là en tête et c'est d'avoir une consommation minimum ou la plus économe possible de foncier agricole ou naturel c'est quelque chose qui est transversal et donc vous allez entendre parler en permanence que ce soit sur la planification ou sur des projets d'aménagement voilà la deuxième grande notion qui a été introduite progressivement par ces lois c'est la question de mixité alors mixité on peut parler de mixité des fonctions premièrement donc la mixité fonctionnelle c'est l'idée qu'on n'a pas un quartier ou qu'on ne développe pas une ville avec une seule fonction urbaine les fonctions en gros les grandes fonctions ça va être l'habital le logement ça va être les activités économiques ou commerciales donc les bureaux l'industrie les locaux artisanaux les commerces les équipements ou voilà tout ce qui est activités sportives ou culturelles l'idée le principe qui est donné c'est qu'on va essayer d'avoir un urbanisme qui réfléchit à mélanger un peu ces fonctions là et de plus avoir forcément l'urbanisme comme on l'a beaucoup connu après la guerre notamment un urbanisme monofonctionnel c'est à dire de développer par ici un quartier d'habitat par ici un quartier d'activité par ici un quartier de loisirs par ici un quartier de commerce et l'idée c'est d'essayer de mixer de mélanger un peu ces fonctions là c'est pas possible tout le temps c'est pas possible partout c'est bien que des fois on développe des quartiers qui ont une fonction un peu prédominante mais l'idée c'est un peu de mélanger ça parce qu'on se rend compte que déjà c'est plus vertueux en termes de fonctionnement de la ville parce que ça fait moins se déplacer parfois ça fait des quartiers aussi qui vivent plus à différentes périodes de la journée et ça fait des quartiers qui ont une meilleure vie urbaine aussi sur le long terme les exemples les exemples c'est les mauvais exemples type c'est par exemple tout ce qu'on connait sur les zones commerciales qui sont fortes de nos villes déjà qui n'ont pas forcément qui vivent ou les zones de bureaux qui vont vivre aux heures de bureau puis après c'est les quartiers qui ne vivent plus la nuit ou pareil pour les zones commerciales où c'est aussi un mode de l'urbanisme qui induit beaucoup de déplacements sur deux zones d'habitats à des zones de commerce à des moments très précis de la journée qui va induire souvent des problèmes de circulation ou aussi des consommations foncières accessibles puisque c'est lié à ça l'autre exemple c'est aussi les quartiers de lotissement comme on les a beaucoup développés dans les années 60 70 on se rend compte petit à petit que oui on a des lotissements qui sont tous remplis à un certain moment avec une population assez homogène en termes d'âge et que du coup à un moment on s'était très bien on a beaucoup de familles qui sont arrivées des jeunes ménages dans les années 60 70 puis c'est des quartiers où ces ménages-là ont tous vieillis ensemble et puis à un moment on arrive avec un quartier en termes de qui ne se renouvelle pas forcément aussi en termes de population ou en tout cas où c'est très lent à avoir ce renouvellement-là et sont normalement aussi d'une vie sur le quartier l'idée c'est d'aussi avoir cette mixité-là donc ça cet exemple-là il revient il rappelle plutôt aussi l'autre type de mixité qui est la mixité sociale la mixité sociale c'est d'essayer d'avoir aussi des quartiers où on a différents types de populations que ce soit en termes générationnels de pouvoir avoir des quartiers qui peuvent avoir des jeunes ménages des ménages plus âgés pourquoi pas des étudiants etc. mais de pas forcément avoir une seule catégorie sur un quartier mais aussi des quartiers accessibles à tous pas avoir des quartiers qui reproduisent des mécanismes de ségrégation sociale et de faire en sorte qu'on a l'application c'est tout ce qu'on voit en termes de mixité sociale aujourd'hui avec les obligations pour certaines communes d'avoir du logement social quand on fait certaines opérations d'aménagement de logement ça c'est la deuxième grande notion c'est la notion de mixité après les autres notions elles vont toujours se référer un peu à ça mais ce que dit l'article L122 c'est aussi d'avoir des besoins de mobilité équilibrée de réfléchir à la notion de déplacement et de mobilité quand on fait de l'organisme c'est un objectif un peu transversal de qualité paysagère et architectural c'est aussi l'idée en permanence de prendre en compte les risques quand on fait de l'organisme donc inondation ça on connait bien ici mais aussi les lignées incendies les pollutions technologiques et la question environnementale donc ça on l'a dit tout à l'heure un peu avec la loi Grenelle c'est d'avoir toujours ce souci-là de voir l'impact que l'urbanisme peut avoir sur l'environnement et puis donc la lutte contre le changement climatique et un dernier principe qui est le principe de conception universelle qui a été introduit récemment donc le nombre de l'urbanisme là c'est l'idée en fait quand on réfléchit à un aménagement ou une politique de l'urbanisme il faut qu'elle puisse être possible et utilisée par tous quelle que soit sa situation d'âge handicap éventuel ou de sexe donc l'idée c'est l'exemple type ça va être l'accessibilité handicapée pour des établissements en ce moment du public c'est une petite conception universelle ça a été introduit récemment en ce moment c'est important que malgré tout si elle fait des gens on travaille aussi sur le fait dans l'ordre qu'elle conçoit cette conception universelle et qu'elle conçoit cette possibilité et qu'elle a été dans l'unité mais on ne comprend pas soit si elle est dans l'unité de conception universelle peut-être si elle est dans l'unité de vie je ne lâche pas je ne lâche pas alors excusez-moi donc on parle du principe avec ce principe de conception universelle que lorsqu'on aménage le monde pour des personnes en difficulté de mobilité un handicap moteur ou même visuel et même psychique ils seront tout le monde en bénéficiera parce que chacun de nous peut être un moment en difficulté avec un bébé en poussette chargé de papier etc ils rejoignent le principe de mobilité de besoin de mobilité équilibrée qui est très important et qui va de plus en plus parce que ce qu'on appelait ce qu'on appelait avant les mobilités douces ce qu'on appelle toujours les mobilités douces mais aussi des mobilités actives comme la marche à pied et le vélo et bien c'est de plus en plus ils n'étaient pas toujours ancrés dans le maniage local mais ils le deviennent de plus en plus alors on repousse à ce qu'ils le deviennent les pistes cyclables en site propre les parcs de stationnement qui encouragent la prise de transport en commun par la suite les zones de covoiturage voilà également voilà tout ça c'est assez important donc il y a ces deux principes là qui se rejoignent pour accentuer sur la mobilité juste Pascal une parenthèse purement de technique juridique je vais dire pour ceux qui découvrent un peu le droit et plus particulièrement le droit de l'urbanisme alors le code de l'urbanisme comme l'a expliqué Martin alors n'est pas une bête autonome ça n'est jamais si vous prenez donc l'article L101-2 le L pour ceux qui découvrent les codes juridiques le L ça veut dire la loi en fait si vous avez des articles L R et T L c'est loi donc ce qui reste du législateur le parlement R c'est décret en conseil d'étant et R et T pardon ce sont les décrets si vous voulez les normes les plus les moins élevées dans la hiérarchie les normes dont parlait Martin et donc tout ça pour dire que le code de l'urbanisme en fait digère au travers de ce qu'on appelle le droit consolidé l'article L101-2 du code de l'urbanisme mais il intègre les lois successives à la loi c'est à savoir la loi SRU la loi Eland la loi UR les lois Grenelle qui sont successivement qui viennent si vous voulez alimenter enfin modifier cet article enfin entre autres et plus généralement le code de l'urbanisme voilà alors pour compléter ces 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 principes là je voulais juste aborder une notion qui est la question zéro artificialisation nette en fait donc ça c'est les grands principes qui sont donnés qui découlent effectivement des dernières lois mais l'état est aujourd'hui en train d'introduire une nouvelle un renforcement un peu de ces principes là avec ce qu'il a appelé le zéro artificialisation nette zann vous avez peut-être déjà entendu parler il a fait ça le zann donc il c'est c'est pas encore vraiment traduit dans le code de l'urbanisme mais petit à petit c'est en train d'apparaître et je pense que vous allez en entendre parler prochainement notamment par les services de l'état quand ils se rendent dans vos communes pour discuter PU ou autre donc ça c'est un renforcement encore de l'objectif de maîtrise de la consommation d'espace en fait bon ça part pas de nulle part on a l'impression que ça nous tombe un peu dessus mais c'est vrai que ça vient quand même d'une tendance très lourde d'un constat qu'il y a eu une artificialisation des sols beaucoup trop importante sur les dernières années en France donc ça c'est il y a deux il y a un chiffre qui est souvent ressorti c'est qu'à peu près tous les 7 ans on a l'équivalent d'un département français qui est artificialisé c'est assez considérable quand même que ce soit par de l'habitat du logement des infrastructures ou tiers ou autres ou des équipements ou des lois d'activité ou commerciaux c'est un rythme d'artificialisation qui est très important l'autre chiffre qui a été fait c'est un rapport de 2019 de France Stratégie qui est un peu l'organe de respectif de l'Etat il y a un scénario tendanciel où il dit si on continue comme ça dans ce rythme là entre 2020 et 2030 c'est l'équivalent du Luxembourg qui va être artificialisé voilà ce que disait ce rapport aussi c'est que le problème c'est qu'on a un rythme d'artificialisation qui est beaucoup plus rapide que l'augmentation de la population donc en fait il y a une courbe d'artificialisation qui est très pentue qui est très rapide et en fait qui est plus rapide que celle de la population donc ça c'est dû à nos modes de vie aussi au fait que voilà il y a le phénomène de décohabitation des ménages c'est dû à des vacances des logements qu'on n'arrive pas à résoudre c'est dû aussi parfois à des politiques ou des cadres fiscaux qui favorisent la construction qui favorisent du coup l'artificialisation des sols année après année voilà donc c'est ce constat là du coup fort de ce constat là l'état s'est encore réemparé de ce sujet là et a défini cet objectif là zéro artificialisation nette bon c'est une ambition qui a été donnée qui a été donnée par le président de la république à différentes occasions donc ça a été mis dans des discours aujourd'hui c'est un discours c'est pas encore tellement voilà c'est pas transcrit dans des politiques publiques très précises quoi mais on peut se douter que ça va aller vers un moyen pour moyen un moyen terme vers des contraintes un peu plus fortes pour l'urbanisme notamment des PU plus restrictifs peut-être la révision de dispositifs fiscaux ou l'adaptation du cadre un peu de l'urbanisme sur un texte d'aménagement ou autre voilà je voulais simplement aborder ce sujet là parce qu'il faut s'attendre dans les années à venir à avoir un peu quelque chose de plus serré sur ça donc ce que vous devez retenir pour ce cadre voilà les principes directeurs un peu de l'action de l'urbanisme en France c'est la question de la consommation foncier à maîtriser donc question de densité et question de densité de construction et de consommation raisonnée des terres agricoles et naturelles la question de la mixité sociale et de la mixité fonctionnelle et la question environnementale c'est un peu les sujets les principaux sujets voilà donc auquel il faut faire en permanence attention et les services de l'état en tout cas sont les plus regardants notamment quand vous élaborez un document d'urbanisme sur ces sujets là consommation d'espace et mixité et environnement voilà voilà pour le code de l'urbanisme alors il y avait une dernière chose qui a trait au code de l'urbanisme que je voulais aborder aujourd'hui puis là on passera sur les acteurs c'est la loi littoral et la loi montagne parce que ça c'est dans le code de l'urbanisme il y a peut-être des communes parmi vous qui sont soumises aux lois montagne ou littoral mais c'est aussi un cadre voilà qui bouge pas qui est vraiment mis dans le code de l'urbanisme et qui va s'appliquer à votre réflexion si vous êtes en loi montagne ou littoral pour savoir si vous l'êtes il y a voilà c'est défini par par l'État il y a une liste de communes qui est soumise à loi littoral ou à montagne généralement quand vous l'êtes vous êtes vous le savez parce que c'est c'est assez contraignant c'est difficile de passer à côté pardon ouais alors montagne c'est un peu plus compliqué sur la montagne parce que c'est pas forcément que en haute montagne on peut parfois il y a des communes qui ont été surprises parce que ça peut descendre assez peu parfois alors l'idée c'est simplement qu'en loi montagne ou en loi littoral on a un principe de constructibilité limitée c'est qu'on a en fait alors pour la loi montagne l'idée c'est que vous allez devoir même si vous faites un PLU dans votre réflexion sur l'urbanisation de votre commune vous devez urbaniser en priorité en continuité de l'urbanisation existante donc c'est un peu les deux schémas qu'on a qu'on a ici c'est que on va vous contraindre en fait la loi montagne elle contraint un peu la réflexion sur le développement urbain dans les communes c'est que on va voilà c'est assez simple au final c'est urbaniser en priorité en continuité de l'existant sauf exception sauf si voilà c'est vraiment impossible parce qu'il y a une pente parce qu'il y a un terrain qui est fragile ou autre ou voilà ou en un mot nouveau si vraiment l'urbanisation en continuité est impossible voilà donc c'est un peu le schéma qu'on a là qui est une illustration l'idée c'est que en fait il y a une urbanisation existante ici là il y a une barrière par un ruisseau il y a une pente ici il y a une zone voisée ici donc logiquement l'application de la loi montagne elle va conduire à urbaniser en continuité de ne pas les chercher ailleurs de ne pas les chercher dans la pente de ne pas les chercher sur les espaces naturels qui sont ici mais d'urbaniser en continuité du village existant ou l'autre exemple qui est ici ça va être sur un hameau il y aura une possibilité de construire à l'intérieur du hameau ou en continuité des maisons existantes mais pas sur une urbanisation séparée en fait du hameau existant c'est un peu le principe qu'il faut retenir de la loi montagne sur la loi littorale c'est un tout petit peu différent donc la loi littorale donc effectivement c'est pour les zones près de la mer mais ça s'applique aussi au lac au grand lac parce que c'est un lac de plus de 1000 hectares mais aussi aux zones d'escuels et de delta donc là donc là l'idée c'est qu'on a une zone d'inconstructibilité de principe sur 100 mètres pour compter du rivage et une extension limitée quand on a déjà des zones urbanisées on peut dans cette zone de 100 mètres on peut avoir une extension limitée sur ces zones là voilà c'est un peu le principe ce qu'il faut retenir c'est l'organisation limitée encore plus serrée sur zone de montagne ou zone littorale et quand vous faites PU ou SCOT dans ces zones là il y aura toujours cette loi montagne et cette loi littorale qui vont s'appliquer c'est un cadre un peu plus renforcé voilà donc là je vais repartir on a abordé un peu des questions je ne sais pas si vous avez peut-être des questions n'hésitez pas sur ces grands principes là là je vais repartir un peu donc c'était le on peut dire à la fois contraignant mais la question à l'utilité sociale quand même oui oui c'est vrai que l'expérience pour avoir vu un peu l'application de la loi Allure sur les dernières années ces exigences sur la consommation foncière c'est des choses que vous en tant que commune vous avez l'impression que ça vous tombe dessus un peu comme ça et que c'est des contraintes très très fortes mais c'est vrai que ça ne vient pas effectivement de nulle part et qu'il y a quand même une certaine urgence quand même à s'emparer de ce problème de consommation foncière et vous pouvez le constater aussi sur vos communes en regardant l'évolution des tâches urbaines qui est assez assez rapide sur les dernières années oui il y a d'autres contraintes que celles que vous avez évoquées par rapport à le principe du niveau tel que vous voulez les exposer je pense que c'est notamment au monument historique oui c'est quelque chose qui crée aussi des contraintes qui sont plus offertes effectivement alors je ne les ai pas développées ici il y a d'autres contraintes il y aura par exemple on aurait pu aborder tout ce qui est site classé ou site inscrit et les monuments historiques avec la zone voilà donc ça effectivement quand vous êtes en site classé bon ça c'est pareil généralement vous êtes au courant parce que c'est déjà il n'y en a pas beaucoup mais c'est l'idée qu'il y a des sites qui ont été reconnus avec une valeur patrimoniale soit historique soit naturelle ou paysagère et donc où il y a c'est une valeur qui est particulière et où il y a des principes de protection spécifiques qui s'appliquent donc en site classé il y aura l'intervention des services de l'état aussi il n'y a pas de règle spécifique a priori en site classé généralement il n'y a pas trop de construction en site inscrit il y a des possibilités mais il y a toujours un avis de l'état sur DREAL ou ABF sur les projets de construction pour les monuments historiques il y a une zone un paramètre de protection autour des monuments historiques et là c'est un avis en fait de l'architecte des bâtiments de France c'est en fait le principe c'est que une construction qui serait dans ce paramètre là pourrait impacter la qualité architecturale ou historique ou patrimoniale de ce monument là et alors ça n'a pas été une contrainte sur votre document d'urbanisme même si c'est toujours intéressant de faire participer à l'ABF à la maison d'admiration mais c'est plutôt une contrainte au moment du projet donc vraiment au moment du permis de construire c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup abordé aujourd'hui mais c'est au moment de faire un moment où il y a je ne sais pas où il y a je suis désolé c'est plus au moment du permis où il va y avoir un avis conforme ou simple selon la nature de ce monument il va y avoir un avis de l'architecte des bâtiments de France sur peut-être des prescriptions sur le permis ou sur voilà des adaptations du projet de construction sur les aspects notamment du bâtiment voilà sur les aspects sur sa disposition sur sa volumétrie sur parfois des matériaux utilisés préférentiels par rapport à d'autres voilà je me suis un peu attardé sur ce cadre général parce que c'est assez important ça s'applique en permanence là je vais aller un peu plus vite sur on va retomber sur on va redescendre un peu on va prendre les acteurs les orientations qui s'appliquent un peu au-dessus du SCOT la première chose comme on a vu tout à l'heure c'est l'état donc l'état il intervient par la loi tout ce qu'on a vu là mais il se réserve encore le droit même s'il a délégué la compétence sur l'organisme aux communes et maintenant aux intercommunalités il s'est réservé toujours le droit d'intervenir sur l'aménagement et l'urbanisme quand il estime qu'il y a des territoires où il y a des enjeux particulièrement forts à l'échelle du pays et que les acteurs locaux ne les ont pas suffisamment peut-être pris en compte ou ne se sont pas suffisamment bien concertés pour gérer un territoire alors c'est la directrice territoriale d'aménagement je vais aller vite parce qu'en fait ça ne nous concerne pas dans le gare il n'y en a pas dans le gare la plus proche c'est la directrice c'est la DTA Bouche-du-Rhône qui s'applique sur la zone Marseille Etambert et puis un peu jusqu'à la gamine et voilà c'est l'idée que sur ce territoire là par exemple il n'y avait pas eu il n'y avait pas une politique publique suffisamment concertée et assez forte pour gérer l'évolution de ce territoire là du coup l'état a dit voilà je vais faire une directive territoriale pour donner des principes d'aménagement voilà donc c'est de dire il y aura des zones où on ne va pas construire il y a des zones où on va construire d'une certaine manière il y a des zones où il y aura des types d'activités plutôt que d'autres voilà ça c'est en gros la DTA c'est les grandes orientations d'aménagement qui vont s'appliquer sur un territoire qui vont être données par l'état ensuite il y a le projet d'intérêt général le projet d'intérêt général alors ça peut découler des DTA mais pas que ça ça peut vous concerner là c'est simplement comment en fait l'état peut qualifier un projet d'intérêt général il peut dire on a un projet sur un territoire qui est pas simplement un projet voilà de nature qui va intéresser une commune ou deux trois communes ou une intercommunalité mais qui a un intérêt un peu supérieur et donc on le qualifie projet d'intérêt général ça va être le cas par exemple pour des des grands projets d'infrastructures un grand projet de contournement par exemple ou une LGD il y a grande vitesse ça peut être le cas aussi il y a un projet d'intérêt espace que pour un projet d'infrastructures je sais qu'il y a sur le Gard un projet d'intérêt général sur la question de la précarité énergétique dans les logements et donc il y a un dispositif qui est fait avec le département pour la résorption de l'habitat enfin l'amélioration du confort thermique des logements et la résorption de la précarité énergétique ça a été qualifié de projet d'intérêt général et qu'est-ce que ça veut dire en fait donc quand on revient à la question de hiérarchie des normes ça veut dire que quand l'État qualifie un projet d'intérêt général ce projet là il va s'imposer de fait à vos PU à vos documents d'urbanisme c'est un projet qui va voilà vos documents d'urbanisme devront prendre en compte ce projet là ça va écraser quelque part le document d'urbanisme donc si vous vous aviez un autre projet mettons je prends un exemple il y a un projet de contournement qui traverse votre commune à un moment donné vous en tant que commune vous aviez un projet de PU qui prévoyait de ne pas faire de la voirie à cet endroit là et de développer un projet d'habitat et bien si il y a un projet d'intérêt général vous avez ce projet d'intérêt général là va s'imposer à votre réflexion vous sur l'urbanisme donc c'est vraiment quelque chose qui vient directement s'imposer à votre politique voilà et puis une dernière chose c'est l'opération d'intérêt national là je passe aussi vite parce qu'en fait c'est une sorte de super projet d'aménagement qui est piloté par l'Etat mais c'est vraiment pour des gros projets il n'y en a pas non plus sur le Gard c'est par exemple les aménagements des villages olympiques en ce moment à Paris pour les JO 2024 c'est le quartier au Mérot Méditerrané à Marseille donc c'est une sorte de super zac où l'Etat va pas simplement dire que c'est un projet d'intérêt général mais va intervenir en tant que financeur ou même parfois en tant que maître d'ouvrage et va vraiment participer à l'aménagement mais là il n'y en a pas sur notre département voilà ça c'est encore la manière dont l'Etat va intervenir parce que vous pouvez retenir ce projet d'intérêt général ça peut s'imposer à une commune ou une intercommunalité sur un projet qui est particulièrement qui a une valeur une valeur quelque part supérieure mais qui va s'imposer à l'aménagement communal voilà ça c'est encore pour l'Etat après on passe sur les principaux éléments qui étaient dans ce bloc un peu orange qui sont les documents et les normes les orientations de rang supérieur donc les principaux ça va être quoi il y a le schéma régional alors c'est le schéma c'est un acronyme un peu barbare aujourd'hui ça s'appelle le SRADET c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires je voulais mettre ça sur le titre ça vous pouvez le retenir je vais être franc et honnête c'est pas la chose qui va vous concerner au quotidien en gros c'est la politique c'est la grande vision de l'aménagement du territoire à l'échelle régionale donc là avec en plus la loi NOTRe et la refonte des régions c'est maintenant à l'échelle Occitanie il y en avait un sur l'angle de Croussillon il y en a un qui est en cours d'élaboration et d'approbation sur la région Occitanie donc en gros ça va dire quoi c'est les grandes vocations des territoires les grands principes d'équilibre des territoires entre grandes métropoles quelles sont les grandes métropoles sur le territoire quelles sont les notions d'équilibre entre espaces rural etc. c'est vraiment peut-être des objectifs de désenclavement de certains territoires ça va peut-être prioriser quand même parfois des grands projets d'infrastructures qui peuvent être financés par la région ou des politiques régionales parfois on peut en lire entre les lignes un peu dans ces projets-là pour vous ça peut avoir quelques impacts sur après des projets qui vont être financés ou pas par la région mais voilà c'est des grands équilibres à l'échelle de la région après quelque chose qui peut avoir un peu plus d'impact pour vous c'est la charte des parcs naturels régionaux ou nationaux alors les deux que ce soit régional ou national vont avoir vont devoir être pris en compte par vos politiques dans le Gard on est concerné par un parc national qui est le parc national des Cévennes donc en fait c'est deux choses qui vont s'impliquer c'est la charte du parc la charte du parc elle définit des grands objectifs et toutes les communes qui sont adhérentes au parc devront respecter les grands objectifs de la charte du parc et puis après il y a il y a il y a des objectifs de préservation qui sont un peu plus précis et notamment qui vont s'appliquer de manière un peu plus serrée pour les communes qui sont ce qu'on appelle en coeur de parc parce qu'il y a deux niveaux en fait d'adhésion au parc qui a l'air optimale d'adhésion qui est très large c'est en gros tout ce qui est en couleur sur cette carte là et la zone plus de coeur de parc qui est vraiment les zones plus plus en montagne ou vraiment dans le coeur du massif des Cévennes voilà donc ça c'est à retenir aussi les chartes de parc c'est un des éléments donc ça ça va donner parfois des objectifs sur très concrètement sur l'urbanisme ça peut dire des choses sur la manière dont on va concevoir les règles de construction sur certains villages particulièrement intéressants en termes de patrimoine Cévenole ça peut dire des choses aussi sur la consommation des terres agricoles ou la préservation des espaces agricoles et naturels par exemple le parc c'est des objectifs de préservation du pastoralisme ça peut avoir des impacts après sur des politiques de l'urbanisme communale sur la consommation des espaces agricoles ou la préservation en tout cas de ces espaces agricoles après autre élément qui va s'imposer à vous c'est les stages et les stages alors les stages rapidement c'est plus les schémas directeurs d'aménagement et de la gestion des eaux c'est vraiment à l'échelle des grands bassins enfin plutôt des fleuves mais on va plutôt regarder ce qui se passe à l'échelle des sages puisque ça s'applique à l'échelle des bassins versants ou des cours d'eau ou vraiment des systèmes très locaux le fonctionnement de la gestion des eaux donc dans le Gard il y en a 6 sur cette carte là il y a le Gardon Ardèche Camargue Gardoise Vistre Héros et Tarnamé donc là quelles implications ça peut avoir pour vous les sages en fait c'est vraiment il y a les syndicats mixtes généralement qui gèrent cette question là c'est la manière dont on va un peu s'emparer de la question de la qualité de l'eau et du fonctionnement des fleuves et des rivières et des cours d'eau et des bassins versants et la qualité du fonctionnement écologique et de la qualité des eaux sur ces espaces là les implications que ça peut avoir pour le SCOT et le PLU c'est que il y aura peut-être des contraintes sur des zones de captage des eaux il y aura peut-être des contraintes sur la préservation de certaines zones humides particulières il y aura peut-être des contraintes sur des zones de cru qui vont être définies par les sages ou aussi sur la gestion des eaux pluviales le ruissellement ou la gestion des eaux pluviales pour vous ça peut avoir des implications très concrètes sur les P.E.U. ça c'est pareil les sages vont avoir des choses à dire sur les choses qui se retranscrivent du coup dans leur menu autre élément important le T.P.R.I. je pense que ça je peux vous en tenir à tarder parce que tout le monde est plus ou moins courant dans mon regard mais c'est un document sur le risque d'inondation qui est de rang supérieur et qui va s'appliquer très concrètement sur des zonages avec des risques plus ou moins forts qui vont avoir des impacts très concrets sur les possibilités d'affectation des sols qui vont avoir des règles mais aussi sur des règlements sur ce qu'on a le droit ou pas de faire type d'activité et type d'aménagement selon le niveau de risque qui est défini dans le T.P.R.I. voilà donc j'ai pas développé les autres documents pour y avoir les schémas de carrière finalement qui peuvent paraître anecdotiques mais au final il y en a pas mal et puis ça ça peut avoir des impacts aussi puisque ça va s'imposer sur notre P.E.U. sur la manière dont on va faire évoluer le droit ou pas d'exploiter des carrières sur nos communes et voilà ça schéma régional d'aménagement chartes de parc P.P.R.I. gestion des eaux ça va être des orientations supérieures donc on voit bien que ça a des échelles qui dépassent la commune qui dépassent parfois les intercommunalités et c'est des des orientations et des politiques qui vont qui vont s'imposer du coup au document de référence qui est le SCOT voilà pour tenir ça ces ces politiques là elles vont normalement toutes retomber dans le SCOT donc le SCOT on va s'attarder un peu plus dessus parce qu'effectivement pour vous ça va être du coup le document de référence c'est ce qu'on appelle le document alors il y en a qui l'appellent le document intégrateur il y en a qui l'appellent le document parapluie c'est vraiment l'idée qu'on a voilà c'est l'image soit de l'entonnoir soit du parapluie mais que le SCOT il s'est situé à ce niveau là il va intégrer prendre en compte toutes ces normes supérieures pour dans l'élaboration de ses propres orientations donc le SCOT qu'est-ce que c'est ? c'est en fait déjà il faut comprendre que c'est il faut comprendre son échelle c'est un l'échelle c'est aujourd'hui bassin d'emploi ou bassin de mobilité avant on parlait bassin de vie mais l'idée c'est que ça doit être élaboré à l'échelle du bassin d'emploi c'est à dire une zone un peu domicile-travail un déplacement domicile-travail donc un fonctionnement de territoire un peu cohérent qui va dépasser bien entendu l'échelle communale mais qui peut aussi dépasser l'échelle intercommunale l'idée c'est de rechercher un périmètre de SCOT pour un périmètre plus fonctionnel qu'un périmètre administratif donc là dans le département on a la carte qui montre ce qu'on a aujourd'hui on a le SCOT Pays-Sévennes donc on voit que ça dépasse même la limite départementale puisqu'on va dépasser un peu sur la Lozère il y aura le SCOT Sud-Gare autour de Nîmes le SCOT Usage-Pont-du-Gare le Gard-Rondagnan et puis aussi un bout du SCOT Pignonnet qui déborde sur le CAF voilà et la partie Cévennes alors là c'est le trou qu'on a aujourd'hui aujourd'hui il n'y en a pas il y en a un qui est normalement qui va voir le jour sur le Piedmont-Sévennesol mais aujourd'hui sur Pays-Vigané et Koségoal-Sévennes aujourd'hui il n'y a pas de réflexion SCOT qui a été avancée donc on va voir quelles implications ça a aujourd'hui de ne pas avoir de SCOT donc effectivement il n'y a pas ce qu'on va plus je suis désolé j'ai regardé j'ai pas tout oui donc nous on est dans ce cas là on a un bien-lu sur la commune pas de SCOT au niveau ni pas de SCOT donc quand le SCOT va être élaboré est-ce qu'il devrait être compatible avec divers prélus ou après on aura une compatibilité à avoir avec le SCOT c'est vous voilà c'est alors il y a eu une réforme sur la hiérarchie des normes qui est en train de qui sera applicable en 2021 vous êtes concrètement vous êtes en train d'allégorer un SCOT ou pas du tout parce que ça va dépendre on est sur la communauté de commune d'accord c'est là que je me pose la question que si ce n'est pas assez au bout de l'ouverture il n'est pas assez puissant ce logiquement ce que j'avais compris il y a le titre en arrière c'est que la cohérence territoriale ça pouvait englouper vous n'êtes plus que ça parce qu'on peut imaginer des constructions d'éoliennes qui vont être sur des communes à bas de l'âne sur les 10 litres en flamme de l'eau et qui vont au tableau si vous êtes chez les les autres et qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas au courant alors deux choses du coup il y a deux questions alors première chose sur le périmètre alors la loi elle dit qu'un SCOT normalement c'est bassin de vie bassin d'emploi bassin de mobilité c'est la recherche du périmètre normalement le plus juste par rapport à ça après il y a la réalité des choses si j'ai bien compris sur le pied de Montsevénol c'est aussi quelque part à défaut de trouver le bon périmètre on est parti sur ce périmètre là intercommunal pied de Montsevénol parce qu'il y a eu des réflexions à un moment avec le pays liganais avec peut-être d'autres territoires mais qui n'aboutissaient pas et du coup quelque part au lieu de continuer dans une situation où on n'a pas de SCOT et du coup être dans cette incertitude de ne pas avoir ce document un peu parapluie ou planificateur à l'échelle du bassin de vie au lieu de prolonger un peu ad vitam aeternam sans ce document là l'idée c'est le préfet qui a autorisé c'est de dire bon bah partez sur un SCOT à l'échelle intercommunale ce sera toujours mieux que sans rien après c'est sûr que c'est pas forcément le périmètre idéal mais la question du périmètre elle est un peu insoluble et c'est pareil pour tout on en parlait pour les départements on en parle pour les intercommunalités on l'a vu récemment avec la fusion des intercommunalités on peut toujours remettre en cause un périmètre il est jamais bon en quelque part voilà on pourrait remettre en question aussi les périmètres des SCOT des autres SCOT existants voilà le SCOT gare rhodanien il est aussi sur une comité de communes il est que d'un côté du gare on pourrait dire la logique ce serait de voir peut-être en fait tout le couloir rhodanien mais pas que le côté ouest et d'un autre côté le côté est donc voilà l'idée c'est aussi à un moment de trouver un compromis de fonctionnement voilà après voilà c'est une chose par rapport au périmètre je pense il faut l'accepter aussi et peut-être que ce sera revu dans un SCOT s'il n'a pas vocation à durer 100 ans c'est une projection là on l'a dit c'est une petite planification à 20 ans après il sera revu peut-être que dans 20 ans il y aura un périmètre qui sera élargi pour avoir un SCOT un peu plus large après par rapport à la compatibilité effectivement il y a un SCOT qui va être fait au moment où il va être approuvé chacune des communes sur lesquelles s'applique le SCOT aura un délai pour se rendre compatible avec ce SCOT donc ça va être à vous en tant que commune de se mettre en compatibilité avec le SCOT si c'était ça votre question voilà aujourd'hui vous avez un délai de 3 ans la loi est lent et elle a raccourci ce délai à 1 an voilà mais bon ce sera applicable que pour les SCOT qui seront élaborés à partir de 2021 donc là pour tous les gens tous ces SCOT là qui sont déjà approuvés c'est un temps qui ne sont pas refaits donc ils ne sont pas révisés c'est toujours ce délai de 3 ans normalement qui s'applique ça ne va être que normalement pour les nouveaux cas donc quand ce sera le cas ce sera beaucoup plus serré mais c'est vrai que l'idée du législateur c'était aussi de resserrer un peu le pouvoir d'action du SCOT parce que 3 ans finalement ça peut être rapide mais c'est aussi un peu détendu dans l'application que ça peut avoir c'est-à-dire le SCOT pour qu'il y ait une application un peu plus directe de recoursir un peu ce délai et voilà donc voilà donc effectivement vous avez un SCOT qui est en cours d'élaboration tant qu'il n'y a pas de SCOT c'est à vous de vous référer directement à toutes les normes qui sont supérieures par sage etc mais le moment où il y aura un SCOT vous allez vous référer directement à ce SCOT là mais il faudra vous mettre en compatibilité ce qui implique parfois une révision du document de l'environnement alors après je ne vais pas vous faire peur mais il y a une la loi elle a précisé quand même une chose ça peut protéger quelque part c'est que on dit le SCOT et le document par appui mais on prévoit le cas là c'est dans l'ordonnance de juin 2020 il est prévu le cas où le SCOT aurait mal pris en compte une norme supérieure il est quand même de votre responsabilité entre communes de vous référer à cette norme supérieure autrement dit si le SCOT n'a pas été bien fait quelque part vous êtes quand même responsable de bien appliquer la règle du dessus bon voilà ça vous met quand même une certaine pression là dessus bon je pense qu'il faut quand même voilà après il y a beaucoup de normes je pense qu'il faut quand même s'en référer en priorité au SCOT à priori voilà c'est quand même le document de référence donc si on voit un peu quand même ce qu'est le SCOT même je ne sais pas si vous en avez déjà consulté si vous l'avez déjà vu juste pour voir un peu dans le détail ce que c'est donc c'est vraiment le cadre de référence pour les politiques territoriales et pour l'aménagement d'un territoire de ce bassin de vie en quelque sorte donc on ne va pas simplement parler comme pour un PU de l'objectif ce n'est pas le droit du sol ce n'est pas on a le droit de construire et comment c'est plus l'aménagement du territoire et le fonctionnement de ce territoire donc on va parler urbanisme on va parler mobilité on va parler activité on va parler environnement habitat etc et l'idée c'est aussi la notion d'équilibre de fonctionnement équilibré de ce territoire entre les différentes composantes de ce territoire entre les principales polarités et les espaces pluraux donc ça peut être élaboré à la fois par un syndicat mixte dédié comme c'est le cas par exemple pour le scot sud-gare ou par le pays Célène mais ça peut être aussi un parc naturel qui en a la charge ou un de PCI enfin le comité de commune comme c'est le cas pour le gare rhodanien ou le piément Célène voilà donc ça les 5 scots on a lu c'était l'équilibré donc il y a eu cette modernisation je ne m'attarde pas dessus on a déjà dit aussi document intégrateur ou parapluie et donc quand même en l'absence de scots donc deux choses vous n'avez pas ce cadre protecteur document parapluie et puis il y a aussi le principe d'urbanisation limitée qui s'applique donc ce qu'il faut savoir si vous n'avez pas de scots vous n'avez pas la possibilité directe d'ouvrir des nouveaux terrains à l'urbanisation donc vous n'avez pas de ce que vous êtes dans un territoire où il n'y a pas de scots quand vous faites un peu élu si vous voulez faire un nouveau quartier une nouvelle zone à l'urbanisation il va falloir passer par une procédure spéciale normalement quand vous êtes dans un cadre avec un scot vous faites votre pu vous faites votre projet vous définissez les zones ensuite voilà c'est discuté c'est validé et puis on ne sait plus discuter c'est la zone qui est ouverte de l'organisation si vous n'avez pas de scots en fait il va falloir passer par une procédure dérogatoire il faudra un accord du préfet pour valider cette zone là donc c'est un peu voilà normalement c'est la compétence communale mais là c'est l'état qui va devoir donner un accord spécial une dérogation pour ouvrir des terrains à l'urbanisation et il faudra un avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiques donc c'est voilà c'est ce qui est prévu en fait pour ça peut prévoir le pouvoir du scot en quelque sorte normalement quand vous faites un BU le scot il y a des ministres le scot qui sont des employés du scot quelque part qui vont travailler avec vous qui vont réfléchir à dire voilà est-ce que le scot aura dit aussi des grandes orientations pour dire dans telle commune vous avez le droit éventuellement de vous étendre dans telle proportion il y a des zones qui devraient être protégées d'autres pas et vous regardez avec les personnes responsables du scot si votre projet est compatible avec ça et du coup ce cadre là il est clair et c'est validé quand il n'y a pas de scot il n'y a pas ce cadre là il n'y a pas ce cadre qui est donné et du coup il y a cette procédure dérogatoire qui va s'appliquer et ça va alourdir un peu votre procédure de PU c'est un peu ça l'effet d'absence de scot principal voilà après une autre chose que je voulais voir avant de voir un peu des exemples quelle est votre place à vous dans le scot on a vu que ce n'est pas élaboré par les communes mais vous avez une place en tant que commune c'est aussi vous en tant qu'élus communaux qui allez élaborer le scot il y a d'une part des représentants des communes au sein du scot donc si on est dans le cadre d'un syndicat mixte que ce soit un port naturel ou un syndicat dédié il y a des représentants communaux normalement dans cette structure là et qui vont élaborer le scot ce n'est pas des personnes complètement déconnectées du territoire qui vont élaborer le scot c'est bien vous ou des représentants des communes qui vont élaborer le scot si on est dans le cadre d'une communauté de communes ça va être aussi des conseillers communautaires qui vont élaborer ce scot c'est un document qui est élaboré et validé par des élus c'est pas un document administratif qui vient se poser comme ça sur votre territoire après il y a un avis des communes de chaque commune du territoire qui doit être donné sur le projet de scot et chaque territoire aura aussi chaque scot aura la possibilité d'associer librement selon ses propres choix de gouvernance toutes les communes à l'élaboration du scot donc par exemple quand il y avait eu le scot subcar il y avait eu des ateliers de réflexion où toutes les communes tous les élus communaux étaient invités pour essayer de définir les objectifs principaux du scot voilà c'était quelque chose qui n'était pas obligatoire ça aurait pu être fait en chambre avec simplement les représentants officiels en matière qui étaient au syndicat mix du scot et il y a eu le choix d'élargir un peu la réflexion et d'aller chercher un peu tous les élus qui le souhaitaient participer à ça même si on doit en tout cas il y a même une procédure de concertation oui ça peut être live mais ce qu'il faut retenir c'est que librement on peut associer il y a un minimum syndical on va dire qui est associé à un minimum quelques réunions publiques et puis il y a la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans l'association des communes voilà si on va un peu dans le détail pour voir un peu des exemples qu'est-ce que le scot aujourd'hui déjà le scot ça part sur un diagnostic la base du scot c'est de faire un diagnostic territorial complet du territoire donc vraiment sur tous les sujets voir ce qui s'est passé en termes de démographie comment évolue la population quantitativement mais aussi voilà sur les âges sur les catégories socio-professionnelles sur comment se répartit etc démographie sociale et économique faire un bilan de l'organisation voir comment quantitativement et qualitativement l'organisation a évolué comment les paysages ont évolué est-ce qu'il y a des paysages qui se sont dégradés est-ce qu'il y a des zones particulières qui ont été atteintes par l'organisation dans les dernières années faire le point sur l'environnement sur la mobilité les déplacements l'économie l'agriculture toutes les activités économiques l'activité commerciale c'est vraiment un diagnostic multidématique qui doit être fait un aspect très important de ce diagnostic c'est l'analyse de la consommation des espaces il y a un bilan qui est fait sur vraiment très chiffré très précis sur tous les espaces agricoles naturels et forestiers qui ont été consommés sur les dernières années sur le territoire du scott et puis ça c'est pas un diagnostic gratuit l'idée c'est après de se projeter sur des projections d'évolution du territoire donc il y a des différents scénarios qui vont être faits généralement on en fait un ce qu'on appelle tendanciel donc c'est voilà on a constaté l'évolution du territoire elle a fonctionné comme ça sur les dernières années et on fait qu'est-ce qui se passe si on fait rien si on continue dans cette dynamique là qu'est-ce qui se passe en termes de population d'évolution de la population en termes d'organisation en termes d'espace agricole etc et puis après on élabore aussi d'autres scénarios avec plus ou moins des curseurs qui bougent si on souhaite accueillir moins de population si on souhaite au contraire en accueillir plus ou si on souhaite réduire la consommation de l'espace etc on fait bouger un peu on essaie de se projeter sur différentes évolutions possibles du territoire voilà et constamment il y a aussi et ça c'est une contrainte légale aussi c'est d'avoir l'impact de ces scénarios sur l'environnement c'est de voir aussi quel en fonction du mode d'évolution du territoire qu'on choisit quel impact ça a sur l'environnement et les espaces naturels et les forestiers voilà donc des petits exemples pour saisir un peu plus concrètement ce que c'est donc là c'est sur le scot sud-gare c'est plus c'est plus une analyse sur les flux de déplacement sur la mobilité donc là on essaie de voir un peu comment fonctionne le territoire où sont les principaux flux de déplacement on essaie de les quantifier et de les qualifier quel mode aussi est-ce que c'est en voiture est-ce que c'est en mode collectif après il y a sur le de l'autre côté c'est une analyse des espaces du type d'agriculture qu'on a sur le territoire ça c'est sur les quatre cartes c'est sur les disponibilités foncières on voit que c'est un diagnostic assez précis sur tout potentiel foncier qu'on a dans tous les villages et tous les espaces du scot sud-gare essayer de faire le bilan qu'on a en termes de type de disponibilité foncière pour l'habitat pour les équipements pour les activités économiques par exemple ça a été le bilan qui a été fait sur toutes les zones d'activités économiques du territoire et de voir qu'est-ce qui est resté comme place avant de faire un projet avant de donner des orientations sur comment on développe les activités économiques est-ce qu'on a besoin de nouvelles zones d'activités c'est de faire le bilan déjà de d'existant est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment de place dans ce qui existe ou non l'autre carte c'est l'armature commerciale voilà les grandes polarités commerciales sur le territoire ça c'est sur le scott usèche pont du gare ça va être une analyse plus paysagère et architecturale de tout le territoire donc là c'est la division en entité paysagère et ce qu'a fait le scott j'ai pas mis tout le détail mais c'est sur chaque espace de qualifier un peu quelles sont les qualités les caractéristiques paysagères de chacun de ces espaces là les espaces de plaine les espaces de pieds les espaces un peu plus montagneux et de voir un peu quels en sont à la fois les qualités paysagères mais aussi les risques qui pèsent sur ces espaces à cause du développement urbain ou d'autres risques qui peuvent porter atteinte à ces qualités paysagères là et c'est un exemple avec par exemple un type de village qui a été identifié donc c'est le village qui sont en piémont de relief et c'est de voir un peu d'essayer de comprendre comment ils se sont construits de voir comment ils ont évolué et d'essayer de voir quelles en sont les qualités architecturales et paysagères et de voir après de pouvoir donner ensuite des idées des prescriptions pour encadrer un peu leur développement à l'avenir pour conserver ces qualités là ça c'est sur le code Cévenne c'est plus tout ce qui est trappe verte et bleue donc de voir à l'échelle de ce territoire là quelles sont les grandes continuités écologiques qu'est-ce qui à la fois les espaces forestiers les espaces qui sont dans des cours d'eau et puis aussi les ruptures qui vont entraver ces continuités écologiques là on est sur l'évolution de la tâche urbaine aussi sur le code Cévenne donc c'est en gris il faudrait zoomer mais en gris c'est la tâche urbaine existante au moment où ils ont fait le SCOT et puis après différentes époques en tout cas d'évolution d'extension de la tâche urbaine pour essayer de comprendre un peu comment tout ça évolue ça c'est sur le SCOT Gare-Rodagnin il y a un travail qui a été fait sur les espaces agricoles de voir un peu aujourd'hui ils ont essayé de qualifier le degré de pression qu'il y avait sur les espaces agricoles aujourd'hui par l'urbanisation de voir à quel degré ils étaient menacés ou pas par des projets urbains souhaités ou en cours par différents acteurs et puis de l'autre côté c'est d'essayer d'identifier un peu tous les espaces en tout cas paysagers ou de qualité paysagère qui peuvent être censés sur le tableau là on est après plus sur les projections sur le SCOT usage on voit les courbes ça va être en fait des scénarios d'évolution démographique du territoire donc la courbe qui est au milieu c'est le scénario tendanciel dont on parlait tout à l'heure et puis il y aura d'autres scénarios qui vont être créés avec une option qui serait la diminution de la population et une autre option qui serait une hausse de l'arrivée de population et c'est de voir un peu ce que ça implique en termes d'évolution de la population chaque année et puis la carte c'est l'évolution aussi de la tâche urbaine sur le tableau et puis ça c'est un peu la synthèse le diagnostic qui doit aboutir à une synthèse en termes d'enjeux ça c'est sur le SCOT Sud-Gare en fait c'est d'essayer de qualifier du coup on a vu de croiser un peu toutes ces thématiques là et puis de dire un peu ce que ça pose comme question sur le territoire ça c'était sur le SCOT Sud-Gare alors c'est ça a été un peu la synthèse des enjeux sur l'urbanisme sur le territoire alors qu'est-ce qu'ils ont retenu par exemple ça a été de dire on constate que sur les 10-15 dernières années on a une tendance à une urbanisation continue le long de la neuf ça peut poser problème sur un état de l'urban continu et aussi sur la qualité du paysage ça ça a été une tendance sur certains espaces donc autour sur l'abonnage autour de Bocaire au saut de Nîmes autour de Bocaire à aussi un mitage de l'organisation diffusion un peu partout de l'organisation sur ces espaces-là avec une menace particulière sur les espaces agricoles ça a été les flèches jaunes de dire des axes de circulation qui sont particulièrement problématiques sur le territoire ou voilà aussi sur celui-ci voilà et ça a été aussi des choses plus positives avec des espaces qui ont été recensés comme des espaces de qualité qui seraient plutôt à préserver aujourd'hui voilà ça c'est un peu la synthèse du diagnostic c'est d'arriver à ce genre d'enjeu partagé du coup par un peu tous les élus sur le territoire donc après via ce diagnostic on arrive à alors maintenant ça s'appelle plus PADD avant ça s'appelait PADD maintenant c'est plus un rapport sémantique mais maintenant ça s'appellera projet d'aménagement stratégique ça reste plus ou moins le même contenu et ça va être le projet politique du SCOT et les élus donc ce qui est demandé c'est de se projeter à 20 ans il y a un horizon qui a été déterminé aujourd'hui le SCOT il doit se projeter à un horizon temporel de 20 ans ça doit fixer un peu les objectifs de développement et d'aménagement du territoire donc c'est un peu cadré ça doit donner les principes d'équilibre entre polarité urbaine et rurale c'est quelque chose qui doit être abordé dans le projet la question des transitions écologiques énergétiques et climatiques et puis globalement ce développement équilibré sur toutes ces questions d'urbanisation d'habitat de services de mobilité agriculture développement économique etc donc l'idée c'est vraiment les grandes orientations les grands objectifs à ce niveau là c'est pas le document qui va être posable vraiment mais c'est le projet politique qui est donné dans le SCOT il y a juste une chose qui a été précisé là par cette ordonnance de 2020 c'est que on doit fixer vous devrez fixer maintenant des objectifs de densification dans ce que ça peut être aidé alors c'est un peu l'application la première application de ce qu'on avait vu avant le zéro artificialisation net c'est un peu la première transcription qu'on a eu un peu réglementaire parce qu'avant dans les anciens SCOT on devait vous deviez juste donner des objectifs de modération de la consommation d'espace c'est comme ça que c'était donné maintenant c'est plus les objectifs de modération de la consommation d'espace c'est les objectifs de densification on voit que le curseur était un peu plus relevé par l'état voilà ça c'est des exemples aussi de bien d'aider ou pas c'est pas le problème mais donc ça peut être transcrit aussi sur des cartes donc ça c'est sur le SCOT Célène c'est une carte d'objectif sur la préservation des activités agricoles donc c'est un peu de localiser sur le sommet de territoire là où on avait de la vigne là où on a plus d'activité pastorale là où on a plus d'activité maraîchère etc et de dire selon les espaces là où on doit préserver tel type d'activité ici ça a plus d'implication un peu plus concrète c'est sur le SCOT Sud-Gare c'est l'armature urbaine qui a été choisie par le SCOT donc c'est là dessus qui va se baser un peu après la répartition du développement sur le territoire donc c'est ce qui a été choisi pour les 20 ans à venir c'est de dire on aura effectivement une polarité principale qui est Nîmes et les quelques communes qui sont au sud de Nîmes et que c'est là qu'on a le corps d'agglomération et c'est là qu'on a le rayonnement principal donc c'est là qu'on aura non seulement le développement urbain peut-être plus fort mais aussi l'accueil d'activités et d'équipements prioritaires puis après ils ont choisi des pôles d'équilibre qui ont un rayonnement plus local mais qui vont aussi accueillir un certain développement et un certain niveau d'équipement ça va être Sommière ça va être Beauvert ça va être Beaucaire par exemple et puis après d'autres pôles plus de proximité qui sont en jaune qui vont accueillir encore un autre degré de développement donc ça ça aura des implications un peu plus concrètes parce que ça va c'est l'armature vraiment l'organisation un peu plus hiérarchisée du territoire sur ce bassin de vie ça c'est sur Scott Usage ça va être plus des objectifs en termes paysagers de dire voilà on a des types de villages donc des villages de plainte de plateau de perchés de pignons etc qu'il faudra préserver en fonction de leurs caractéristiques propres on aura aussi des silhouettes sensibles qui vont devoir faire l'objet de préconisations spéciales ça c'est sur le Scott gare rhodanien c'est plutôt les objectifs économiques alors c'est voilà c'est beaucoup d'ambition mais c'est de dire il y a des espaces par exemple ce qui est en stri jaune et orange où on devra développer plutôt une complémentarité agriculture tourisme par exemple et bien sûr la grande flèche c'est l'activité économique liée à l'axe A9 voilà donc ça c'est c'était juste pour vous montrer projet d'aménagement développement durable que vous passe c'est les grands objectifs qui sont donnés par le Scott après ce qu'il faudra retenir c'est ce dernier document du Scott qui est le document d'orientation et d'objectif qui est en fait la pièce réglementaire et opposable du Scott c'est ce document là qui va donner concrètement des recommandations et des préconisations qui vont s'appliquer ensuite à vos documents d'urbanité voilà donc ça doit être bien sûr compatible avec ce qu'on a vu avant avec le projet d'aménagement et c'est là qu'on aura le document vraiment réglementaire c'est vraiment organisé en différents blocs mais c'est pas l'essentiel donc c'est pareil on va ça va déterminer des objectifs très divers parce qu'il y aura des objectifs en matière de développement économique agricole il y aura des choses très précises sur les activités commerciales il y aura des choses qui vont être dites sur la répartition des logements sur le nombre de logements par territoire et sur le type de logement par territoire il y aura des choses sur la mobilité sur des projets prioritaires il y aura des choses sur les grands projets d'équipement qui vont être répartis sur le territoire et des choses aussi sur la densification ou sur la consommation d'esprit donc le mieux c'est de prendre des exemples sur les implications que ça peut avoir concrètement sur vos territoires le premier par exemple là on est sur le scott Célène c'est un tableau qui est très utilisé pour les communes qui sont dans ce scott là c'est la répartition enfin en fait c'est des objectifs de densité de logement par hectare en fonction du type de village qu'on a donc en fait très concrètement ça va être là vous aimez différent sur la taille des communes jusqu'à 640 habitants jusqu'à 1800 jusqu'à 7000 ou plus de 7000 en gros ce que dit le scott c'est que il y aura une densité moyenne de logement par hectare sur des nouveaux projets ou quand vous faites votre PEU vous vous projetez en fait un peu dans des densités de logements et il y a un cadre qui est donné par le scott et que par exemple si on prend entre 640 et 1000 habitants si vous êtes ce type de village là et bien vous aurez un cadre qui va être donné ce sera environ 17 logements par hectare en moyenne sur la commune pour les nouveaux projets voilà alors si on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure sur la notion de compatibilité ça ne veut pas dire que quand vous faites un projet lotissement il faut que ce soit 17 logements par hectare ça veut dire qu'il y a une moyenne sur la commune qui doit se rapprocher de 17 logements par hectare ça veut dire que peut-être ce sera 20 peut-être que ce sera 15 peut-être ou alors que peut-être ce sera 30 sur une partie de la commune parce qu'on est dans un endroit qui s'y prête bien ça peut être très dense et que ce sera 12 sur une autre et que les deux vont s'équilibrer et que en moyenne on s'approchera de cet objectif de 17 logements par hectare donc on est dans ce rapport de compatibilité là c'est un exemple un peu plus concret qu'on peut avoir entre le SCOT et des PU ou des opérations d'organisme où voilà c'est un objectif général qui est donné on doit en respecter l'esprit on ne doit pas s'y conformer à la lettre ça c'est un exemple sur le SCOT un autre exemple ça va être sur le SCOT usage là on est sur des objectifs qui vont être donnés selon vous voyez dans le premier tableau c'est le pôle principal pose secondaire pose d'équilibre en fait c'est comme on a vu sur le SCOT sud-gare ils ont réparti on imagine l'usel c'est le pôle principal puis après il y aura les pôles secondaires et en fait pour chaque type de commune en fait il y aura pour les nouveaux logements des objectifs de type d'habitat en fait le pôle principal on voit que normalement à peu près 60% de ces nouveaux logements ça devrait être de l'habitat collectif 15% d'habitat groupé et 25% de l'habitat individuel donc ça a quand même des implications assez fortes parce que sur le type de développement que vous pourrez avoir sur une commune c'est plus un choix sur le mode d'habiter voilà 60% d'habitat collectif c'est quand même assez conséquent là c'est pareil on est sur de la compatibilité on va pas avoir un décompte précis de 60% à chaque opération il faut qu'il y ait 60% d'habitat etc c'est des grands objectifs qui sont donnés et qui doivent guider un peu les différentes politiques notamment intercommunales ou communales sur des projets ensuite ça va être ça ça va être pareil le deuxième tableau c'est sur une répartition entre ils ont appelé ça intensification et extension mais c'est une répartition entre l'extension urbaine le développement urbain et le renouvellement urbain voilà c'est pareil ça donne des objectifs chiffrés sur le nombre de logements qui doivent être plutôt sur des nouveaux logements à l'extérieur ou sur du renouvellement urbain voilà et le dernier tableau c'est la répartition c'est des objectifs de consommation du foncier en hectare en fonction pour l'habitat pour les équipements pour les infrastructures pour les zones d'activité c'est pareil c'est le SCOT qui donne des grands objectifs on va dire à horizon 2020 on aura le droit de consommer sur le territoire du SCOT environ pour le pays du Zest 60 hectares pour l'habitat c'est un grand objectif qui est donné il faudra essayer de ne pas dépasser cet objectif là et après 61 hectares pour le pays du Zest ça va être réparti en fonction de cette armature urbaine on va en donner peut-être 20 pour le Zest puis après 15 pour les communes alentours etc il y a une répartition qui va être un peu faite en fonction du choix de fonctionnement de l'habitat qui a été fait après c'est un choix ça peut être là je dis 15 pour le Zest ça pourrait être le choix de dire on a déjà trop développé la ville-centre maintenant on va donner plus de développement aux villes qui environnent la ville-centre c'est là où il y a quand même une marge de manœuvre c'est un projet politique quand même et c'est tous les élus qui le construisent voilà ça c'est un autre exemple sur le SCOT Sud-Gare avec aussi des applications assez concrètes parce que c'est l'encadrement du développement urbain en fait les tâches rouges qu'on voit c'est le SCOT qui a dit c'est l'enveloppe urbaine principale donc le SCOT dit le développement des villes il va se faire dans cette enveloppe en priorité et puis après il y a une enveloppe bon là qu'on voit pas trop parce qu'il faut zoomer aussi mais qu'on voit pas mal sur Nîmes c'est l'enveloppe secondaire de manière un peu plus voilà secondaire en second lieu on peut aller se développer dans ces espaces là et par contre c'est pareil on voit pas aussi mais il y a des pointillés il y a des limites à ne pas franchir pour l'urbanisation donc ça le SCOT il dit des choses quand même assez fortes et c'est pareil on est toujours dans un rapport de compatibilité donc si on zoomait ça veut dire vous voyez là il y a des limites très précises qui sont données si on zoom on peut presque s'appliquer sur des parcelles mais on est dans un rapport de compatibilité quand vous allez vous faire votre PLU par rapport à ça vous n'allez pas vous conformer à ce trait là c'est à dire que vous allez devoir respecter l'esprit si vous pourrez dépasser un peu la limite si globalement votre projet de PLU il respecte cette zone rouge mais si en fait la majorité de vos zones de développement urbain elles vont être en dehors de cette zone rouge le SCOT va vous dire non là vous ne respectez pas l'esprit de la règle vous n'êtes pas compatibles avec l'esprit du SCOT c'est un peu ça cette application du rapport de compatibilité donc à la fois le SCOT il est des choses assez fortes assez précises à la fois il y a toujours aussi une marge de manœuvre pour l'appliquer puis ça c'est plus le SCOT qui a identifié des éléments de paysage par exemple les petites stris rouges c'est des coupures d'urbanisation à respecter en fait ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la neuf ou sur la zone au sud d'Alès c'était le constat c'était qu'il y avait un étalement et un continuum urbain qui était en train de se créer donc le SCOT dit voilà certains espaces on arrête l'organisation on coupe l'urbanisation et c'est le SCOT qui peut avec ses visions un peu plus générales imposer ça aux communes pour dire il y a un moment on arrête la prolongation continue l'organisation si le Stradet on est passé un peu vite tout à l'heure mais bon il n'est pas encore complètement à jour mais il peut par exemple prendre en compte la thématique d'artificiel zone des sols sur Stradet et donc les communes peuvent aussi appuyer par exemple ils fixent peut-être des objectifs sans qu'il y ait obligation pour préserver par exemple des terres agricoles c'est possible ce que dit le Stradet aussi pas mal et qui va être repris beaucoup dans le SCOT c'est le c'est vrai que je ne vais pas trop développer ce fois sur le Stradet mais il a rassemblé deux différents documents qui existaient avant dans la région dont le schéma régional des cohérences et des continuités écologiques et en fait c'est ce qui définit toute la trame verte et bleue et en fait c'est l'échelle d'Occitanie vous avez les continuités écologiques parce qu'en fait ça ne se fait pas à l'échelle d'une commune c'est un fonctionnement qui dépasse largement ces périmètres administratifs et en fait c'est des cartes où vous voyez toutes les continuités écologiques le long des cours d'eau les cours massifs forestiers où en fait pour que la biodiversité la faune et la flore puissent continuer à vivre et à se développer il ne faut pas qu'il y ait des coupures sur ces continuités et du coup le SCOT lui-même va reprendre ces continuités du schéma qui sont définis à l'échelle régionale le SCOT va les reprendre et ça c'est aussi un élément qui peut pas mal s'imposer à vous quand vous faites un PU en gros si vous avez une grosse continuité écologique qui traverse votre commune bon les plus marquants généralement c'est le long des cours d'eau on va faire attention à ce qu'on n'aille pas attaquer la rupisilve qui est le long dans le cours d'eau ou aller d'urbaniser ou de rejeter des eaux etc pour endommager ces continuités écologiques voilà une dernière chose que je voulais voir sur le SCOT il y a un document un peu particulier qui s'appelle le document d'aménagement artisanal et commercial qui est en fait sur la thématique commerce comme c'est une thématique assez importante ça a fait l'objet d'un document qui n'est pas obligatoire mais qui est souvent fait par les SCOT et en fait ça détermine des règles et des conditions d'implantation des commerces sur le territoire du SCOT en fait ça paraît le mieux c'est de prendre des exemples mais c'est le SCOT va pouvoir dire à un moment donner des règles assez potentiellement restrictives sur le type de commerce qui peut s'implanter ou pas dans un type de commune donc par exemple là la règle qui est donnée c'est pour des pôles de proximité on a vu tout à l'heure l'armature au SCOT sud-garde donc c'est des villes qui font un peu la proximité donc pas Nîmes pas Saunière des petits pôles locaux c'est dit le SCOT dit déjà qu'on ne pourra pas développer une offre supérieure à 300 mètres carrés donc en gros il n'y a pas d'implantation de grands supermarchés ou d'offres commerciales de ce type là c'est dans l'idée de préserver des commerces des petits commerces locaux et l'autre chose qui est dite c'est que si une surface commerciale d'importance venait à s'étendre s'il y avait déjà une grande surface commerciale et qu'il y a une extension par exemple de la galerie commerciale on n'a pas le droit de faire des petites cellules commerciales de 150 mètres carrés et aussi dans l'objectif de ne pas concurrencier le commerce qu'il peut y avoir au centre village donc voilà c'est des objectifs qui peuvent être aussi assez contraignants sur ce document d'aménagement commercial et qui sont élaborés à une échelle un peu supérieure à celui des communes voilà pour le SCOC je ne sais pas si vous avez des questions parce que j'ai un peu déroulé tout j'avais une question est-ce que ce SCOC il est amené à l'instant T dans un domaine c'est pas l'évolutif est-ce qu'il est oui alors il y a deux choses alors oui effectivement il est très bien d'instant T normalement il y a une évaluation du SCOC qui doit être fait tous les 6 ans donc c'est obligatoire on doit évaluer les effets du SCOC et sa bonne application en quelque sorte tous les 6 ans en réalité ce n'est pas trop fait mais normalement ça doit être fait mais c'est une obligation donc théoriquement les SCOC ne sont plus vraiment légaux s'ils ne sont pas faits mais c'est vrai que ce n'est pas toujours fait et puis après bon ça peut être un débat si dans une autre commune vous ne connaissez pas ça peut être un débat oui c'est un débat cette évaluation si tu dois être affiné que l'être et modifier les 4 c'est qu'il y a le droit oui ça peut être remodifié et surtout après la grosse modification avant on n'avait pas d'horizon de temps bien défini maintenant c'est 20 ans on imagine que les nouveaux SCOC qui vont arriver au bout de 20 ans logiquement ils devraient être révisés et élaborés de nouveau pour ce qu'on comprend aussi que justement on dit c'est fait un instant T ensuite le territoire évolue et il y a un besoin de réactualiser aussi la politique en fonction de ça et comme pour les PLU on verra après d'une manière il y a un besoin c'est pas les documents pour vocation à rester en application 50 ans voilà parce qu'ils n'ont plus de réalité peut-être d'autres questions sur le SCOC ou pas forcément alors on va faire une courte pause histoire de vous proposer avant d'aborder plus deux derniers échelons qui sont l'échelon communal PU carte communale et absence de documents d'urbanisme on terminera là-dessus juste avant je voulais juste aborder très rapidement entre le SCOT et la commune il y a quand même le niveau intercommunal on verra le PLU intercommunal après parce que je préfère le voir avec le PLU mais les intercommunalités elles ont aussi des choses à dire sur alors c'est pas typiquement de l'urbanisme mais c'est des sujets qui vont aussi s'appliquer à votre réflexion sur l'urbanisme et il y a le programme local de l'habitat qui est un document obligatoire pour les communautés d'agglomération de plus de 30 000 habitants maintenant donc il y a un document qui a un horizon de temps beaucoup plus court sur 6 ans normalement parce que vous êtes élaborés tous les 6 ans et qui définit assez précisément une politique de l'habitat répartie sur chacune des communes donc ça vous donne quand même des contraintes ou en tout cas un cadre sur le nombre de logements que vous devez réaliser dans ces 6 ans et sur le type de logements que vous devez réaliser et parfois il y a des choses assez chiffrées sur le temps de logements sociaux le temps de logements collectifs le temps de logements individuels etc. ça c'est pour le programme de l'habitat il y a parfois des communes qui peuvent être concernées par un plan de déplacement urbain ça c'est vraiment pour c'est au-delà de 100 000 habitants donc c'est obligatoire c'est plus un document de planification sur les transports et la mobilité et puis il y a les plans climat, air, énergie territorial qui sont maintenant obligatoires pour les communes des communautés de communes de plus de 20 000 habitants ça va concerner de plus en plus de monde ça c'est un document beaucoup plus transversal puisque c'est un document cadre enfin un document qui a vocation à donner tous les objectifs de lutte contre le changement climatique à l'échelle de l'intercommunalité donc potentiellement c'est transversal ça concerne tous les sujets donc ça peut concerner aussi l'organisme ça peut avoir des choses à dire notamment sur la consommation des sols ou sur la mobilité voilà c'est juste pour l'avoir en tête parce que c'est des choses qui vont aussi qui normalement votre PU doit aussi se référer à ces documents donc une petite pause et puis on revient d'ici 110 minutes pour terminer la séance jusqu'à midi beaucoup de choses je pense qu'il ne faut pas vous dire de tout forcément retenir à la lettre parce que c'est plutôt comprendre l'articulation un peu des choses mais l'idée de la matinée c'est plutôt celle-ci et après c'est petit à petit en pratiquant que vous faites un peu les liens c'est l'idée c'est de vous donner un peu le cadre et plusieurs fois la question on vous enverra aussi le diaporama donc le support qui pourra voilà vous pourrez aussi vous y référer de nouveau si vous avez des choses qui n'étaient pas forcément claires oui par contre il faut bien laisser votre mail sur la fiche de présence comme ça on est sûr de toute façon on verra oui de la commune mais si vous voulez la voir directement ça aussi voilà donc là on a vu un peu tout ce qui était l'orientation un peu supérieure jusqu'au scott on va essayer de voir maintenant les documents qui vous concernent plus directement avec le planquel d'urbanisme on verra aussi la question du PLUI intercommunal pour voir ce que ça implique pour vous comment vous pouvez vous situer là-dessus ou pas et le cadre communal un peu et un peu pour terminer là-dessus et puis avec une petite synthèse à la fin donc le plan local d'urbanisme que certains connaissent peut-être déjà un peu mieux en fait pareil on va voir un peu ce que c'est ce que ça permet comment il s'articule avec le reste le PLU donc c'est pas simplement un projet de zonage c'est un projet par un moment ça doit être conçu comme un projet un peu global de territoire donc ça porte sur déjà tout le territoire communal mais c'est ce qu'il faut en retenir c'est que c'est aussi l'occasion de définir pour une équipe municipale son projet politique au-delà de simplement une carte de zonage quand on réfléchit à un PLU on dépasse juste la simple constructibilité mais on est amené à réfléchir aussi de la même manière que sur le SCOT sur les besoins et les enjeux de la commune en matière d'habitat de logement de déplacement d'environnement mais aussi l'activité économique et commerciale donc voilà il faut soutenir ça aussi sur le PLU on n'est pas que sur ce n'est pas que une question de constructif pas constructif donc c'est un document un outil de définition du projet la stratégie un peu de développement de la commune mais c'est aussi ça revient à ce qu'on avait dit au départ un outil réglementaire parce que c'est quand même ça aussi quand même sa première fonction et l'objectif c'est de définir le droit du sol dans le zonage et le règlement et c'est aussi un document opérationnel dans le sens on le verra dans le détail il y a des outils qui permettent d'encadrer les opérations d'aménagement avec les orientations d'aménagement et de programmation on va voir un peu comme pour le SCOT comment il s'articule comment il s'organise donc la première chose c'est un rapport de présentation qui est une sorte de diagnostic aussi où on a de la même manière que pour le SCOT on a tout un diagnostic vraiment multi-thématiques qui porte sur tout le territoire de la commune environnement, démographie, activité etc. je ne reviens pas mais aussi sur les équipements le développement urbain etc. ce qu'il faut retenir simplement aussi sur les PLU vous avez la loi Allure qui a introduit deux obligations dans le diagnostic c'est d'avoir une analyse de la consommation des espaces naturels et agricoles et forestiers sur les dix dernières années vous êtes obligés d'avoir ce regard là très précis si vous voulez sur le paysage par exemple il y a des communes l'analyse paysagère sur un PLU et les variables il y en a qui vont avoir une sensibilité paysagère qui vont faire une analyse paysagère très approfondie d'autres moins là sur la consommation des espaces il y a une obligation de vraiment faire une analyse très précise quantitative et qualitative de ce qui s'est passé sur la consommation des espaces sur les dix dernières années pour avoir cette connaissance fine là sur la consommation des espaces et vous devez aussi faire une analyse de ce qu'on appelle la capacité de densification donc la densification c'est à la fois donc c'est définir en fait la partie enfin la commune ses parties urbanisées actuelles aujourd'hui on s'affranchit du zonage c'est juste ce qui est bâti ce qui n'est pas bâti et là dedans on voit ce qui reste comme capacité de construction ou de densification donc c'est à la fois ce qu'on appelle les dents creuses donc les parcelles qui ne sont pas construites mais qui sont parties du tissu bâti et c'est à la fois le potentiel divisable des parcelles qui peuvent se diviser et avec une par exemple une grande parcelle de 5000 mètres carrés elle pourrait éventuellement ce qu'on le voit de plus en plus sur certaines communes faire l'objet de division foncière et puis une autre construction qui voit le jour sur la partie divisée ça c'est le potentiel densifiable ce que vous demande la loi Allure depuis 2014 dans un PU c'est d'avoir cette analyse là fine on va voir des exemples après de tout le potentiel que vous pouvez avoir en densification sur votre commune on va voir pourquoi donc voilà ce diagnostic il donne aussi les prévisions de développement démographique aussi en logement et en foncier pour faire rapidement le raisonnement qu'on a sur un PU comme vous faites un PU très schématiquement c'est quoi le raisonnement c'est d'abord avoir un raisonnement sur la démographie vous devez vous projeter regardez ce qui s'est passé les dernières années vous devez vous projeter aussi sur combien d'habitants on aimerait ou on souhaiterait ou on pense avoir à horizon dans 10 ans 15 ans c'est la première étape la commune aujourd'hui elle fait tant d'habitants elle fait 650 habitants et nous on constate que les dernières années on a gagné 100 habitants en 10 ans est-ce qu'on se projette à horizon 10 ans sur 750 habitants ou alors est-ce que on aimerait bien un peu freiner tout ça et on ne peut pas se développer rester quand même un village un peu plus on va regarder cette taille de village plutôt 50 habitants ou alors non on est dans un contexte on est proche de Nîmes les axes ça se développe beaucoup il y a beaucoup de gens qui cherchent des maisons à s'installer plutôt 200 habitants c'est la première réflexion c'est la démographie la deuxième réflexion ça va être en fonction de cet objectif là bon après c'est cadré le SCOT aussi il donne aussi une fourchette vous ne pouvez pas non plus partir sur des choses complètement invraisemblables non plus c'est déjà rarement le cas de la hausse il y a cette première chose là c'est se projeter là dessus même si on sait que ça ne va pas être voilà c'est une projection on sait que dans les 10 ans ce n'est pas vous qui maîtrisez les gens qui arrivent sur votre commune mais c'est un exercice qui est nécessaire après cette projection faite on va essayer de transcrire ça en nombre de logements nécessaires pour accueillir cette population nouvelle donc on voit bon il y a c'est un exercice là c'est des bureaux d'études qui vous accompagnent aussi c'est qu'on voit des moyennes sur votre commune un ménage un logement c'est plutôt 2,5 habitants etc on prend des ratios puis on essaye de voir tant d'habitants à horizontaux voilà 100 habitants on considère qu'il y a à peu près 2,3 personnes par ménage du coup grosso modo ça nous fait je ne sais pas 50, 60 80 habitants selon le logement pardon selon l'optique que vous avez prise et après une fois que vous avez à peu près ce nombre de logements on essaye de convertir ça en foncier en nombre de en surface nécessaire pour accueillir ces nouveaux logements c'est là où après il y a une réflexion qui serait un peu plus on va dire déjà il faut voir réfléchir un peu quel type de logement vous voulez ça ne va pas être pareil si c'est du logement collectif si c'est du logement individuel et puis après ce sera les implications sur la densité comme on l'a vu tout à l'heure sur le SCOT selon la densité de logement à l'hectare il y aura pour accueillir 10 logements ça ne va pas être le même foncier que si on est à 15 logements à l'hectare qu'à 30 logements à l'hectare voilà donc là je voulais juste préciser ça avant puis on verra des exemples un peu plus précis le raisonnement très schématique selon la PLU c'est un peu ça c'est se projeter sur la démographie voir ce que ça implique en termes de logement et ensuite en termes de foncier de consommation à foncier donc juste pour les exemples sur le diagnostic la représentation bon ça c'est voilà des exemples sur des communes notamment de la Rdoa c'est un cercle au long des têtes mais des exemples d'analyse paysagère sur les communes avec l'idée c'est pareil c'est de voir quand il y a des reportages photo c'est d'identifier aussi différentes entités là c'est ce qui a été fait c'est les perspectives qui sont intéressantes sur le territoire communal qui pourraient être intéressantes à préserver sur les vues paysagères qui pourraient être conservées ça c'est c'est sur une analyse des déplacements par exemple ça c'est une analyse des risques c'est une analyse assez fine de toutes les activités agricoles qu'il y a sur la commune l'analyse des risques elle est là pardon et l'analyse des déplacements elle sera plutôt ici et là on est sur une illustration de l'analyse justement de ce potentiel densifiable donc ça peut-être s'attarder un peu plus dessus mais c'est un exemple qui a été fait à dos du coup ce que vous voyez en rouge c'est la définition de la partie enfin de l'urbanisation actuelle on s'affranchit vraiment du zonage et tout ça existant c'est vraiment l'état des lieux à l'instant T on définit qu'est-ce qui constitue la ville aujourd'hui et après on regarde tout ce qui est en jaune ou en mauve en fait ça va être soit donc ce qui est en jaune c'est les dents creuses donc c'est les parcelles entières qui n'ont pas été construites sur les dernières années qui représentent un potentiel et en rouge c'est ben voilà ici par exemple c'est une grande parcelle donc on considère comme elle est grande il pourrait y avoir une division et à un moment quelqu'un qui construit ici alors pourquoi on fait ça ? dans un pays élu l'idée c'est que ça remonte à ce qu'on a dit au tout début sur l'objectif d'équilibre entre développement et renouvellement urbain et développement urbain ça c'est une application très concrète c'est en fait que quand vous allez donc on a défini à peu près combien de en fonction de votre population de vos logements on a défini à peu près combien d'hectares il vous fallait pour accueillir ce développement de votre commune mettons il vous faut 5 hectares s'il vous faut 5 hectares là ce qu'on vous demande ce qu'on vous demande aujourd'hui c'est de voir aussi en priorité en renouvellement urbain en fait le renouvellement urbain concrètement ce sera ça ce sera ces parcelles jaunes et rouges et donc on va vous demander d'avoir un équilibre dans votre projet après de PU entre accueillir des gens au sein de ces espaces là et éventuellement aussi en extension urbaine sur d'autres quartiers qui vont se faire je dis n'importe quoi mais qui pourraient se faire ici ou ici en extension urbaine sur des nouvelles sur l'artificialisation de terres agricoles ou naturelles c'est un peu voilà c'est l'exercice le plus le plus compliqué mais souvent le plus tendu dans un PU aujourd'hui parce que il faut définir il faut se mettre d'accord avec le SCOT avec les services de l'état sur tout ça après aussi on va pas considérer il faut avoir conscience on va prendre peur et que tous ces parcelles jaunes et rouges elles vont être considérées comme urbanisables directement mettons que on sait très bien que tout le monde va pas diviser son terrain dans les 10 ans à venir pour faire construire une maison à côté il y a aussi des dents creuses qui peuvent être légitimes de garder non construites parce que même si il y a un objectif de densification et de renouvellement urbain vous pouvez justifier que vous avez une partie de voilà qui a un espace que vous le gardez un espace de respiration que vous allez faire un espace vert ou je ne sais rien des jardins cotagers ou rien du tout mais que ça doit laisser un peu de respiration dans le tissu urbain donc tout l'enjeu ça va être de voir un peu quelle partie de ce potentiel densifiable va être considéré comme comme voilà prioritaire et ce que je disais tout à l'heure on dit vous avez 5 hectares on va peut-être considérer que dans ces 5 hectares il y en aura 2 ou 3 qui vont être à trouver dans ce potentiel densifiable ça a un gros impact parce qu'avant au début des Bélu il n'y avait pas du tout cette réflexion on vous disait regardez mais il n'y avait pas d'objectif chiffré on vous disait regardez quand même ce qui se passe sur le sur le sur le potentiel densifiable mais vous n'aviez pas de contraintes là aujourd'hui et les services de l'état font très attention à ça ils vous disent ok vous avez 5,20 5 hectares mais vous allez en trouver à peu près à la moitié à l'intérieur de votre commune et puis on vous autorisera éventuellement à ouvrir on va négocier après c'est toute une négociation qui s'ouvre à ouvrir des nouvelles zones à l'organisation à hauteur de temps d'état pour illustrer la réflexion juste pour vous avez évidemment un accompagnement vous êtes fait que ce soit au niveau de l'analyse ou de la cartographie tout ça vous faites en général avec un cabinet enfin c'est oui on va le faire tout seul c'est un bureau d'études qui normalement fait ce travail là avec vous et vous accompagne aussi dans les discussions avec les autres acteurs pour justifier tout ça et monter un projet un peu global alors oui si c'est là dessus là je voulais j'ai insisté là dessus parce que c'est dans la quantification on va dire là c'est dans la quantification c'est l'élément peut-être le plus important aujourd'hui donc là on peut le mettre après il y a bien sûr c'est ce que je disais dans le diagnostic regardez votre capacité en eau potable en assainissement ça c'est des contrats qui viennent se poser il y a peut-être des contrats qui viennent là après dans le choix des zones ça c'est dans le rapport d'un diagnostic sur une commune les zones qui sont un peu blanchies c'était voilà le bureau d'études a dit ben voilà suite au diagnostic on identifie 4 ou 5 zones qui pourraient faire l'objet d'une zone à l'urbanisé mais on ne pourrait en prendre qu'une parce que on a vu cette affiche il y en a qu'une qui est nécessaire pour le projet de plan donc après le travail du diagnostic c'est aussi de comparer zone par zone avec tous ces critères notamment ceux dont on nous parlait là est-ce que c'est accessible est-ce qu'il y a de l'assainissement déjà où est-ce qu'il faut amener les réseaux est-ce que ça a un impact sur le paysage d'urbaniser là est-ce qu'il y aura une visibilité est-ce que ça va basquer est-ce que par rapport à la silhouette du village il va y avoir un impact est-ce que est-ce que c'est des espaces environnementaux sensibles est-ce que c'est des terres agricoles particulièrement intéressantes ou pas et donc là le tableau on ne voit pas le détail c'est un peu petit et c'est en fait la comparaison par rapport à ces critères-là sur chacune des zones et après ce sera à vous en tant qu'élu de se prononcer aussi sur on va plutôt choisir cette zone-là parce qu'elle est plus proche du centre parce que les terres agricoles en fait elles sont moins intéressantes que d'autres parce qu'on a déjà les réseaux parce que il y a un choix qui se perd aussi qui est aussi votre choix là-dessus oui sur un PLU aujourd'hui on est avant on disait 30 à 50 je pense maintenant on est plutôt autour de 40 000 minimum après ça dépend de la taille de votre commune aussi sur des petites communes normalement c'est un peu moins élevé mais même il y a quand même un travail de base quelle que soit la commune qui doit être fait mais il faut compter ça 35-40 000 euros minimum pour après une mission complète c'est-à-dire que le bureau d'études il va vous faire le diagnostic complet il va vous élaborer il va vous accompagner en toutes les réunions avec les services de l'État et après il va rédiger le document de PLU jusqu'à son approbation définitive purgée de recours de la nation et celle-là c'est une mission qui va durer 4 ans environ sur la commune on est autour de 900 habitants en gros on a mis on a commencé le PLU alors là on est dans un cas particulier et c'est des cas alors c'est aussi ce qu'on conseille souvent c'est parfois on choisit celui qui n'est pas trop cher alors je ne sais pas si c'est votre cas mais parfois on a constaté plusieurs fois ce cas-là c'est qu'on se dit oh là là 30 000 euros déjà pour un PU pour un bout de papier c'est pas mal donc on ne va pas prendre celui à 45 parce que voilà mais on constate souvent que prendre quelqu'un en moins 10 ans sur ce type de prestation ça ne marche pas trop parce que bah oui effectivement ils veulent aller vite ils vendent quelque chose à 30 000 euros il faut se rendre compte du travail qu'il y a derrière c'est comme je disais sur 3-4 ans il y a des dizaines de réunions étalées sur ces années-là il y a un travail en bureau et de terrain aussi qui est assez important ça mobilise des architectes des paysagistes des disurbanistes des infographistes il y a tout un travail derrière qui justifie aussi ce montant-là et du coup on conseille quand même de prendre une mission qui a l'air assez étoffée parfois un peu plus chère mais qui peut parfois éviter des avenants à répétition derrière après juste pour terminer pour votre cas il y a aussi des cas spéciaux parfois en faisant le PLU on découvre des choses ça peut nous tomber dessus il y a des communes par exemple ça va être communes qui sont vers Pessège et tout ça ça va être risque minier avec les tunnels bon bah ça l'état leur dit aussi vous devez faire des études spécifiques sur si vous voulez organiser à tel endroit parce qu'il y a un risque minier nous on vous dit juste il y a un risque il faut le prendre en compte charge à vous d'aller voir comment vous pouvez prendre en compte et du coup il y a parfois des études supplémentaires qui vont arriver qui vont mettre 10, 15, 20 000 euros en plus et ça c'est difficilement maîtrisable non simplement justement c'est ce qui fait qu'on arrive au seuil de 40 000 euros qui est le seuil de publicité obligatoire sur profil achetable c'est sûr oui oui et tout l'enjeu aussi du coup de bien sur un PU là je ne suis pas trop tardé sur la démarche la procédure quand vous faites un PU il y a normalement on appelle les personnes publiques associées l'état et aussi départements régions et d'autres chambres d'agriculture etc qui sont associées régulièrement à votre démarche l'idée c'est les associer le plus possible dès le départ en fait dès le diagnostic à toutes les réunions ou au moins à des réunions régulières pour que eux ils puissent vous dire en permanence les contraintes qu'ils vont vous donner sur votre PLU et que vous vous puissiez aussi défendre votre projet en permanence avec eux généralement quand ça c'est bien fait et que comme on s'est entendu aussi en bonne intelligence qu'on n'est pas allé contre généralement les services de l'état ils vous disent attention là dessus ça peut être plus problématique il y a des communes aussi qui disent oui oui on va quand même y aller puis on verra bien au bout comment ça se passe et là on peut avoir du coup comme le PLU doit être approuvé à la fois par le conseil municipal et par le préfet le préfet peut dire moi je ne la prouve pas et du coup votre PLU voilà donc idéalement s'il y a une discussion qui est bien faite tout au long de la procédure avec les services de l'état on n'a pas forcément de grandes surprises mais bon on n'est jamais à l'abri non plus de sa idée c'est que dans cette procédure là il faut essayer d'avoir un bon sens et c'est vrai que les bureaux d'études à chaque fois peuvent refacturer des choses après ça dépend aussi de la pratique des bureaux d'études il y en a qui sont plus ou moins à cheval sur leurs heures au bout d'un moment voilà en fait tout bureau d'études quand vous le sollicitez beaucoup plus que ce sur quoi il s'est engagé il va quand même vous faire un bureau de main maintenant ce qui est aussi plus sensible bon voilà je suis un peu débordé sur le diagnostic mais diagnostic après dans le projet on a le projet d'avènagement de développement durable bon là c'est pareil je ne reviens pas forcément beaucoup en détail dessus mais c'est le projet politique de votre commune c'est vraiment les orientations générales c'est pas le document qui est opposable c'est pas celui-là qui fera le force qui aura force de loi mais il faut avoir conscience que zonage et règlement vont devoir être compatibles avec ça vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi dans ce document parce que si c'est pas raccord ou cohérent avec ce que vous dites après dans le zonage votre document il sera attaquable ou en tout cas pas 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 forcément validé non plus au départ donc on va plutôt s'attarder donc ça c'est des exemples de projets d'aménagement on est vraiment sur les grandes orientations c'est-à-dire il faut protéger les espaces agricoles il faut maîtriser l'étalement urbain assez localisé sur ce village-là et on reste au niveau des grandes orientations et des grands objectifs politiques j'ai encore une question plus précise dans le cadre communal on va avoir un peu bien donc est-ce qu'on peut revenir par rapport à des impératifs de conservation de la région oui oui tout à fait quand vous faites un document d'urbanisme puisque le cadre communal OPU vous normalement vous repartez de zéro en fait on regarde quand même ce qui s'est passé avant mais souvent on a l'impression qu'on reprend l'ancien document puis qu'on repart de ça pour le faire évoluer en réalité ce qui vous est demandé dans la réflexion c'est de repartir de zéro de faire ce diagnostic dont on a parlé de prendre à l'instant T voilà on refait notre PU on remouline tout on voit comment le territoire est aujourd'hui et on essaye de s'abstraire de l'ancien zonage on essaye parce que c'est toujours un peu compliqué et vous avez la possibilité d'enlever des terrains constructifs c'est ce qui s'est passé de manière assez forte avec le passage des postes au PU je pense que beaucoup ont vu il y a eu les postes il y avait beaucoup beaucoup c'était très large très large en surface constructible et les PELU demandaient de vraiment d'avoir ces raisonnements dont on a parlé là sur le très ajusté et du coup il y avait on passait parfois de 40 hectares constructibles à 5 donc voilà après ça c'est possible et petit point il n'y a pas de soucis la plus grande difficulté que vous aurez c'est par rapport aux habitants et aux propriétaires qui généralement eux ont du mal à comprendre qu'un PU c'est un PU en fait ça n'a de valeur juridique que le temps où il s'applique ça ne donne pas des droits à construire ad vitam aeternam ça donne des droits sur la durée de vie du PU uniquement et quand on refait un PU l'ancien PU n'a plus de valeur c'est le mot de PU à partir du moment où c'est justifié par rapport à un projet global il n'y a pas de raison que ça vous soit après ça me fait arrondir sur autre chose c'est que l'essentiel sur un PU ce qui a pas mal de recours notamment à cause de ces problématiques là c'est de bien articuler et justifier les choses c'est pour ça qu'on parle de projet global il n'y a pas simplement il ne faut pas juste poser un projet de zonage comme ça il faut tout justifier il faut vraiment que quand vous avez quand vous enlevez quand vous faites votre zonage il faut bien expliquer il faut être sûr de vous de pourquoi et pourquoi et surtout pour le justifier par rapport à l'intérêt général pas uniquement voilà il faut que si vous enlevez les terrains d'un côté et que vous ne l'avez pas enlevé de l'autre il faut pouvoir expliquer pour quelle raison ça se justifie plus de ce côté là que de l'autre voilà après ça peut être des choix politiques mais il faut pouvoir les expliquer il faut dire à un moment voilà on devait choisir on a besoin justement de tant d'hectares là il y en avait deux fois trop on préfère cette zone là parce que pour des raisons des exagères etc etc ça justifie plus sur ce terme là que sur ça va être ça qui vous permettra d'argumenter quand si vous êtes devant après le tribunal le juge il va aller regarder le rapport de présentation et voir si c'est pour lui suffisamment compréhensible et justifié voilà alors je verrai juste les orientations d'aménagement après parce qu'au final c'est plus simple de parler d'abord du zonage donc vous avez ce diagnostic le PLD qui est un événement objectif et après il y a les transcriptions concrètes donc zonage et règlement là c'est vraiment on est dans les pièces très opposables qui vont du PU ce que l'on recherche vraiment donc c'est définir les zones urbaines aurbanisées agricoles c'est avant le zonage c'est donc les zones urbaines c'est les zones déjà urbanisées les zones aurbanisées c'est les zones d'extension urbaine qui pourront faire l'objet d'une nouvelle urbanisation les zones a c'est les zones agricoles et les zones n les zones naturelles et forestières pour l'intérêt du PU par rapport à une carte communale c'est évidemment déjà que vous avez ce détail de zones et qu'à chacune de ces zones il y aura un règlement propre et contextualisé pour chacune de ces zones donc à chaque zone urbaine il y aura un règlement adapté à la zone urbaine chaque zone à urbaniser vous pouvez en tout cas élaborer un règlement propre à cette zone à urbaniser en comprenant que c'est pas forcément les mêmes règles de construction qui peuvent s'appliquer sur une zone de centre-village type ancien médiéval qui a une zone de développement de l'habitat type années 60 en guillard donc l'intérêt du PU il est quand même là c'est de pouvoir faire un règlement un peu sur mesure pour chacune des zones de votre commune voilà sachant qu'un règlement donc aujourd'hui ça définit trois grandes choses c'est la nature de ce qu'on peut faire sur le terrain est-ce qu'on peut faire de l'habitat de l'équipement de l'activité etc la deuxième chose c'est les caractéristiques de la construction la bonne pétrie quelle est la hauteur comment on s'implante le bâtiment sur la parcelle comment des règles un peu sur l'apparence extérieure de la construction sur la façade sur les teintes des choses comme ça les fenêtres les ouvertures la troisième chose c'est les conditions d'accès et de réseau tout ce qui est des certes et eau assainissement électricité etc c'est un peu les trois blocs du rêve ce qu'il faut retenir par rapport à une carte communale notamment c'est que le PU il permet vraiment d'ajuster ces choses là par rapport à chacune des zones que vous aurez dans votre lieu voilà on a la possibilité aussi donc je reviens à le sujet tout à l'heure par contre la loi Allure elle a supprimé ce qui permettait de régler la densité par le règlement avant il y avait le coefficient d'éclupation des sols et la surface minimum de parcelles qui a été utilisée en fait ce qui a été constaté c'est que c'était utilisé beaucoup pour empêcher de construire un peu dense en réalité c'était du coup on mettait des grandes on disait voilà on peut construire que sur la parcelle de 2000 mètres carrés aujourd'hui c'est plus tenable par rapport à un constat qu'on a fait mais aussi par rapport à l'accessibilité que tout un chacun en foncier aussi parce que vu les cours fonciers qu'il y a aujourd'hui les milles carrés tout n'est pas forcément accès à ce type de terre aujourd'hui vous n'avez plus la possibilité de régler directement l'intensité par un réglement vous pouvez le faire par des moyens un peu détournés mais vous ne pouvez plus le faire par des milles il y a oui il y a le nombre de logements par hectare mais il y a aussi l'implantation du bâti par rapport aux limites et il y a un autre outil qui est la végétalisation en fait la non-imperméabilisation d'une partie de la parcelle vous pouvez maintenant mettre vous pouvez dire 50% de la parcelle doit être non-imperméabilisée non-construite ou non-roudronnée donc si vous mettez même un objectif à 75% sur des parcelles si quelqu'un a une parcelle de 300 mètres carrés ça réduit quand même largement la capacité à construire avec en plus une hauteur qui dit que vous ne pouvez pas aller à R plus 1 donc c'est que du là donc normalement par défaut ça devient compliqué de construire c'est pas forcément une super manière de régler l'intensité parce qu'après il y a des gens qui essayent toujours de contourner puis ils vous font des trucs qui parfois sont pires que si on fait ni de rien c'est un peu les défauts du règlement il n'y a pas de règlement parfait non plus il ne faut pas s'attendre on ne peut pas tout réglementer parce qu'on a oublié de laisser un peu de marge aussi sur les choses voilà donc pour le règlement avec une chose que je voulais préciser aussi le règlement ce qui permet par rapport à en tout cas les pièces graphiques par rapport à une carte communale c'est des petits outils qui sont j'ai mis ici emplacement réservé ou espace bois déclassé et les moins protégés donc espace bois déclassé et les moins protégés c'est que dans le pays vous pouvez localiser par exemple pour l'espace boisé ça va être des arbres individuels ou des massifs forestiers qui pour vous ont une valeur particulière et en fait ils auront un degré de protection supplémentaire dans le pays on ne pourra pas les couper sans autorisation spéciale l'élément à protéger c'est pareil vous pouvez identifier des éléments même sur du patrimoine privé qui ont pour vous ça peut être je ne sais pas une capitale dans un jardin ou quelqu'un qui a un four à pain on peut lui dire voilà ça c'est un élément de patrimoine même si c'est privé ça a une valeur pour la commune et pour l'intérêt général il faut l'identifier dans le pays on ne veut pas dire que la personne on pourrait mettre juste des prescriptions dessus il y aura un régime déclaratif donc s'il veut y toucher il faudra déclarer ça c'est un certain niveau de protection qui est assez relatif c'est déjà un premier niveau de réglementation au moins ça permet d'en discuter avec le propriétaire avant qu'on aille tout raser d'un coup et surtout c'est l'emplacement réservé dont je voulais vous parler on n'est pas du tout dans une carte communale ça c'est un outil qui peut être assez important pour vous projeter dans un projet plus un peu plus moyen terme l'emplacement réservé il vous permet sur des terrains privés de mettre en fait une zone toujours pour un projet d'intérêt général logement social équipement extension de voirie etc vous pouvez dire voilà sur cette zone là qui est privée je mets un emplacement réservé il faut bien le justifier il faut déjà avoir en tête un projet la personne le propriétaire ne pourra pas faire un projet lui-même qui va entraver ou empêcher la réalisation de votre projet public on prend un exemple vous avez une route vous voulez faire une piste cyclable le long de la route vous avez besoin de mettre une bande de 2 mètres en emplacement réservé tout le long de la route vous n'achetez pas tout de suite le terrain vous n'allez pas faire le projet tout de suite mais vous avez ce projet en tête et vous savez que vous allez le faire dans le monde et bien l'emplacement réservé vous permet que la personne n'allait pas par exemple construire un garage ou un hangar sur cette bande de 2 mètres et que ça vienne entraver le tracé de la piste cyclable qui permet de maintenir la possibilité du projet sans acquérir tout de suite sans la réaliser tout de suite donc c'est là où le PLU il est intéressant parce qu'il vous permet de vous projeter un peu quand même sur des projets qui vont dépasser simplement le zonage comme ça et le règlement mais vraiment sur des mises en oeuvre de projets communaux un peu plus larges donc ça peut être équipement aussi et ça permet de sauvegarder un peu la possibilité de faire ces choses oui alors la SAFER est plus sur vraiment les terres agricoles et là SAFER c'est plus sur la préemption aussi alors là je n'en ai pas parlé mais vous avez le droit de préemption aussi quand vous avez si un terrain se vend vous pouvez être prioritaire pour l'acheter la SAFER c'est sur les zones agricoles et le département sur les zones naturelles c'est un partage du droit de préemption en fonction du type de zone mais le droit de préemption il vous permet d'acheter mais il faut que quelqu'un le vende c'est pas un droit d'excoctriation vous avez aussi le droit d'excoctriation sur le DUP c'est quelque chose qui est très lourd et qui est généralement pas trop utilisé en village parce que c'est assez conflictuel mais vous avez le droit de préemption mais il faut que quelqu'un vende là l'emplacement réservé c'est quelque chose la personne n'a pas du tout prévu de vendre vous mettez l'emplacement réservé et celle-ci voilà sur ce bout de terrain il y aura un projet public à un moment donné ça crée une servitude voilà ça crée avec la seule contrainte qui peut peser sur vous c'est que comme vous mettez quand même une contrainte une servitude sur le privé en échange il y a une compensation qui est faite c'est que cette personne-là elle peut demander à la commune à tout moment de lui acheter le terrain le droit de délaissement parce qu'en gros ça se comprend c'est que la personne elle avait un projet d'habitat par exemple voilà c'est pas possible parce qu'il y a eu un emplacement réservé et la personne peut dire bon voilà moi je peux rien faire là je vous demande le terrain je vais rien en faire et je vais l'acheter ailleurs pour faire un autre projet c'est la contrepartie et à l'envers c'est qu'il y a un emplacement réservé mais qu'il n'y a pas de travail ah bah là on rentre effectivement dans les problématiques de rétention foncière et là il y a ces politiques foncières la première chose c'est la négociation si ça n'aboutit pas après ça peut aller jusqu'à l'expropriation si vraiment pour vous c'est un projet d'intérêt public majeur pour le projet communal vous pouvez mais il faut le justifier la DIC si vous avez le droit de faire une déclaration d'utilité publique pour un projet d'intérêt général donc ça peut être voilà un équipement communal ça peut être pour du logement social et vous avez le droit d'accueillir le terrain même si la personne n'est pas avant de ça mais on est sur c'est vrai que moi sur des communes rurales c'est vrai que c'est très peu utilisé en milieu rural parce que les élus sont souvent un peu réticents à rentrer en conflit et à imposer en fait l'achat sur c'est plus beaucoup utilisé dans des grandes villes sur des gros projets urbains ou un petit projet une petite parcelle peut bloquer un grand projet en fait s'il n'y a pas d'immédiateté avec un placement réservé c'est à dire qui peut rester réservé très longtemps effectivement après s'il y a un projet qui se précise et qui se met en oeuvre effectivement passé par la DUP mais un placement réservé peut demeurer ou plus très très longtemps la seule action qui est impérative pour la commune c'est effectivement avec l'exercice de droit de délaissement c'est pour ça aussi que je veux réfléchir à ne pas en mettre partout entre guillemets vous pouvez retrouver aussi avec une sollicitation sur les droits de délaissement et après il va falloir avoir les moyens d'acheter tous ces temps parce qu'on va vous les ça ne vous donne pas un droit sur le prix non plus vous devrez l'acheter au prix si c'est en zone constructible vous l'achèteriez au prix du marché et alors les cibles propriétaires peuvent vendre absolument la commune après les moyens qu'est-ce qui se passe ? euh ben c'est pas rien c'est ça au moment de l'exercice du droit de délaissement la commune elle est obligée de se positionner si jamais elle renonce à l'exercice du droit de délaissement elle renonce définitivement à l'emplacement réservé c'est voilà c'est la seule hypothèse dans laquelle l'emplacement tombe et disparaît du plus par contre le terrain sur lequel on repose un emplacement réservé peut être mis en vente à plusieurs reprises sans que la commune agisse sans pour autant perdre le bénéfice de son emplacement réservé au plus la seule hypothèse dans laquelle la commune perd le bénéfice de l'emplacement réservé c'est celle dans laquelle elle n'exerce pas le droit de délaissement après il y a aussi sur des cas particuliers pour le logement social il y a l'établissement public foncier qui peut pour le compte des communes acheter du foncier le porter tant que vous réalisez un projet ça se fait souvent à condition de réalisation de logement social donc il faut le prévoir un peu à l'avance aussi mais si vous votre emplacement vous n'avez pas forcément les moyens de vos ambitions foncières il peut y avoir cette intervention là de l'établissement public foncier qui pour vous c'est quasiment une opération blanche parce que l'établissement qui achète qui porte ce qu'il y a un coup après le portage de foncier au moment où vous faites le projet ou alors un bailleur le fait soit il le revend directement au bailleur soit le revend un coup et vous ça fait après vous équilibrez votre information là-dessus mais bon ça ne peut pas s'appliquer partout voilà donc pour le zonage et le règlement je voulais voir ça avant parce qu'il y a un autre outil du PU qui est assez important qui est les orientations d'aménagement et de programmation donc ça c'est un outil qui a été introduit progressivement dans les PU qui a pris une place très importante on a vu le règlement le zonage c'est à l'échelle de la parcelle c'est vraiment gérer la construction à l'échelle de la parcelle le bâtiment le permis de construire là les orientations d'aménagement ça va être à l'échelle plutôt d'une zone ou d'un quartier en fait l'idée c'est que on a constaté que les postes et les PU ils géraient bien le règlement pour les permis mais que ça ne permettait pas non plus de gérer une bonne évolution des quartiers au niveau de l'urbanisme ou de la cohérence générale de l'évolution des quartiers du coup il y a cet outil là des orientations d'aménagement et de programmation qui a été créé et renforcé petit à petit donc le mieux c'est de prendre un exemple donc c'est des je crois qu'on va prendre si ça ne vous dérange pas vous êtes de Pompignan c'est ça donc ça c'est l'orientation d'aménagement de Pompignan je ne sais pas si vous l'avez appliqué vous pouvez peut-être nous confirmer en tout cas elle est assez claire dans son schéma elle permet bien d'expliquer ce qu'est une orientation d'aménagement en fait l'idée c'est que vous avez un secteur donc là c'est une zone à urbaniser qui a été choisie par la commune lorsque le PU a été fait on voit que autour c'est d'urbanisation qui a été fait au parcours il n'y a pas eu forcément une réflexion d'ensemble sur tout le quartier l'idée de l'opération d'aménagement c'est de faire en sorte qu'il y ait une réflexion d'ensemble sur cette zone là que ce soit pas fait à la parcelle et que ce soit fait à l'échelle de toute la zone donc la zone qui est en couleur qu'est-ce que l'opération d'aménagement va dire elle va dire la première chose c'est que ça doit s'il y a une construction sur cette zone là un aménagement ça devra être fait sur tout le secteur et non pas sur une partie ou alors qu'on devra respecter il doit y avoir un aménagement cohérent sur l'ensemble du secteur après c'est de dire il y aura une une voirie qui va traverser le site donc c'est en fait pour éviter ce qu'on constate souvent sur des lotissements c'est la voirie en cul-de-sac ou qui ne permet pas forcément ou alors plusieurs accès en cul-de-sac qui ne permet pas un fonctionnement de quartier et qui ne permet pas de se connecter de connecter le nouveau quartier à la ville existante donc l'idée c'est de dire il y aura une voirie qui va traverser le site de part en part après par rapport à ce qu'on disait là l'orientation d'aménagement elle s'applique dans un rapport de compatibilité le règlement le zonage c'est un rapport de conformité donc là on est sur de la compatibilité ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette voirie elle ne sera pas à cet emplacement-là on ne va pas demander à un aménageur s'il fait ce quartier-là de faire de mettre la voirie exactement sur ce tracé-là et à cette entrée et à cette sortie c'est simplement le principe qu'il y a une voirie qui doit être traversante sur le quartier et non pas en plus de sac elle pourrait être on peut imaginer d'autres tracés comme ça et comme ça ça reste libre après l'opération d'aménagement et de programmation elle dit aussi voilà il y a des espaces publics qui devraient être faits au sein du secteur ce serait bien qu'il y ait au moins un, deux alors c'est pareil il y a deux qui sont localisés à certains endroits ce qu'il faut retenir de l'opération d'aménagement c'est juste qu'il faut qu'il y ait des espaces publics communs dans le quartier et qu'il n'y ait pas uniquement une voirie avec des bâtiments mais qu'il y ait au moins à un moment une placette qui puisse faire espace public ce qu'on voit aussi en vert c'est l'urbaniste il a recensé un peu des haies ou des arbres qui pourraient être intéressants et l'opération d'aménagement elle dit l'orientation d'aménagement elle dit il faut essayer de conserver s'il y a un aménagement essayer de conserver ces arbres existants et de ne pas faire table rase et de repartir de zéro mais d'essayer de composer aussi avec la végétation qui est existante sur le site voilà elle dit aussi la bande jaune qu'on a le long de la voirie que sur le secteur en priorité on devrait s'implanter en lien avec la voirie dans une bande d'implantation proche de la voie voilà donc c'est des indications des principes d'aménagement qui vont s'appliquer sur la zone et qui permettent d'avoir non plus des règles à la parcelle mais un principe d'aménagement sur un secteur c'est intéressant pourquoi ? essentiellement lorsque vous n'avez pas la maîtrise foncière sur un secteur c'est à dire vous êtes une commune vous savez que là il y a un lotissement il y a une zone urbanisée vous n'allez pas acheter les termins ce n'est pas la possibilité c'est le privé qui va réaliser mais quand le privé est fait des fois justement on a du mal à négocier avec lui le contenu du lotissement ce genre d'orientation d'aménagement ce document il a vocation à mettre un cadre pour que ces lotisseurs ou ces aménageurs ils interviennent ensuite dans leur proposition de lotissement ou d'aménagement voilà après on est dans un rapport de compatibilité donc on rentre dans une négociation c'est toujours un peu sensible il y a des choses qui vont bouger il ne faut rien prendre à la lettre mais ça vous permet en tant que collectivité publique d'avoir un regard sur l'aménagement privé et c'est assez important c'est assez intéressant parce que c'est votre rôle aussi en tant que commune de vous avez un mot à dire en fait sur l'évolution de l'urbanisme sur la commune et ces opérations d'aménagement elles permettent ça je ne sais pas sur votre retour est-ce qu'il a eu lieu est-ce qu'elle a été appliquée cette... non ? non ? ça n'a pas été appliquée déjà ça c'était une volonté un peu de des personnes qui avaient pris un charge qui tue nous à la mairie on avait déjà fait un gros notre système de travail et en fait ça a été carrément un minuté parce que on a encore des liens des teniers d'assauts c'était d'abord le pot et le pot il fallait classifier la réalité du terrain aujourd'hui c'est que les gens qui étaient habitaires qui ne veulent pas être en attaché comme des centimes de l'espace c'est le groupe ni le maître qui cherche ce terrain voilà le dom jusqu'à présent ce fut il n'a pas été appliqué il n'a pas été appliqué et c'était à votre sens de le désir voilà c'est le projet général qui a été du coup voilà donc ce qu'il faut retenir c'est effectivement la loi P elle découle d'un projet général qui n'a pas été qui n'a pas été le groupe en fait je suis déjà habitué à toutes les dégâts en tout cas c'est sûr d'accord en tout cas ce qu'il faut retenir c'est que ça vous permet bon après il y a d'autres exemples ici c'est à Générac sur d'autres contextes urbains mais c'est que ça vous permet quand même d'avoir un peu un mot à tir sur l'aménagement d'un secteur au delà du règlement et sur voilà donc ça peut on vous incite bon maintenant c'est obligatoire sur toutes les zones à l'urbaniser voilà et même sur des zones qui sont petites ou c'est pas forcément obligatoire ça peut avoir lieu aussi sur des zones qui sont pas complètement AU sur des zones U où il y a 2-3 grosses parcelles on peut faire des opérations d'aménagement aussi vous pouvez dire aussi que ça permet de donner des principes de dire voilà il faudrait ah ici il y a une zone il faut faire une boire équipère ou des choses comme ça voilà il y a aussi des opérations plus thématiques des orientations pardon d'aménagement plus thématiques là c'est un exemple sur une commune d'Enverro qui a fait une orientation d'aménagement mobilité là on est bu sur une orientation de secteur c'est plus du projet ça aura pas d'implication très concrète c'est plus là l'idée du PLU projet global c'est qu'en gros ces élus ils se sont dit en réfléchissant au PLU on a des soucis de mobilité sur notre commune notamment de mobilité douce tout se fait par la voiture il y a des axes pour aller d'un mois à l'autre ou d'un quartier à un autre où les gens pratiquent le vélo ou sont à pied mais où c'est pas sécurisé on aimerait bien petit à petit mettre en place avoir une réflexion là dessus donc ce qui a été posé sur cette opération orientation d'aménagement c'est des principes d'aménagement des mobilités sur la commune ça veut pas dire que ça va être fait ça met pas de contraintes non plus sur leur réalisation mais ça donne une feuille de route un peu aussi à la commune pour éventuellement réaliser des aménagements après de voirie petit à petit et ça pose des choses aussi sur un projet de mobilité aussi sur la commune là c'est le côté plus projet du PU ou projet politique j'ai une question on a un tel qui est en place depuis un an et une mesure qui n'avait pas été dans ce sujet oui oui et bien là s'il dépose un projet l'instruction elle se passe sur la base du droit existant donc le PU il n'y a pas d'orientation de l'aménagement donc si c'est compatible au règlement vous n'aurez pas de marge de négociation sur tous ces éléments là à voirie etc ce sera que de la négociation c'est toujours possible il faut le faire aussi il faut essayer de rencontrer le lotisseur de nous dire on aimerait bien que ça se passe de telle manière est-ce que vous pouvez un peu aménager le projet vous n'aurez pas de contraintes comme on a pu le donner une orientation d'aménagement après si jamais ce projet n'aboutit pas vous avez la possibilité dans un cadre de modification du PU de faire une orientation d'aménagement c'est trop tard il y a déjà donc là effectivement on est dans le cas de figure c'est pour ça qu'il vaut mieux en faire plus que pas assez les orientations d'aménagement sur des secteurs où vous vous dites il y a un enjeu là des fois le bureau d'études il vous en propose dans les forfaits il vous en propose deux ou trois il ne faut pas hésiter à dire non faisons une de plus ici c'est un secteur d'enjeu on sait qu'il y aura un lotissement c'est important ça coûtera peut-être 2000 euros de plus sur la facture mais ça vous donne après des outils de négociation un peu plus serré avec des lotisseurs c'est vrai que là vous êtes dans un cadre il n'y aura que le règlement les règles du règlement qui pourront s'appliquer donc ça on a déjà un outil donc à retenir pour le PU notamment par rapport à la carte criminelle qu'on va voir après donc c'est zonage règlement opposable dans un rapport de conformité c'est le cadre de ces orientations d'aménagement effectivement le droit de préemption urbain vous avez on parlait tout à l'heure ces emplacements réservés qui sont quand même des outils assez stratégiques pour mettre en place notre projet il y a aussi le droit de faire un projet urbain partenarial on ne va pas le développer ici mais c'est que si vous avez un PU le PU en fait c'est que si les communes qui ont un PU qui ont le droit d'en mettre en place ça en fait c'est simplement un contrat qui peut être fait avec un aménageur ou des propriétaires pour se répartir les coûts d'aménagement d'un secteur normalement c'est payé quand vous avez un lotissement par exemple c'est plus des choses qu'on verra c'est plus des outils opérationnels mais en gros soit c'est par la taxe d'aménagement mais le PU qui vous permet d'ajuster un peu plus et de faire payer quelque part le juste prix à un lotisseur de la réalisation de son aménagement et que ce ne soit pas vous commune qui paye les réseaux que le lotisseur devrait payer et à retenir aussi sur les évolutions récentes du PLU notamment avec l'OILUR c'est donc avoir comme un projet global et pas simplement comme un projet de droit des sols les OAP et puis donc une forte incitation à l'économie de foncier et à la densification avec la suppression des cosses l'économie de parcelles le calcul le plus juste des besoins fonciers pour libre ouverture à l'organisation il manque cette prise en compte obligatoire de tout ce qui est contre les zones densifiées vous avez des questions sur le PLU ou d'abord des informations je pense qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure on voulait faire un petit focus aussi sur le PLU intercommunal parce que c'est une question qui se pose notamment en ce moment il faut avoir conscience alors vous avez peut-être reçu un courrier de la préfecture sur le PLU intercommunal aujourd'hui la compétence urbanisme normalement elle ne vous appartient plus de droit parce qu'elle est la loi Allure a dit que la compétence urbanisme planification elle était maintenant au niveau au niveau des communautés des EPCI des communautés de communes des communautés d'agglomération etc. et c'est simplement voilà c'est la loi Allure dit ça c'est les communautés de communes qui sont responsables de la compétence urbanisme mais il y a simplement vous avez une possibilité de déroger à cette situation là si au moins 25% des communes représentant 20% de la population de votre intercommunalité s'opposent à ce transfert à l'intercommunalité donc ça vous avez dû le voter je crois que c'était pour en 2017 par là quand c'était l'application de la loi Allure et ce qu'a dit la loi aussi c'est qu'à chaque renouvellement de conseil communautaire donc après chaque élection municipale vous devez vous faites les communes par délibération vont devoir se prononcer là dessus si c'est pas fait dans un certain délai qui est courant décembre ça coule pendant 3 mois si vous ne délibérez pas sur ce refus là ou sur le fait de conserver cette compétence urbanisme s'il n'y a pas au moins 25% des communes représentant 20% de la procréation qui délibère là dessus la compétence passe à l'intercommunalité donc c'est pas négligeable je pense que vous en avez parlé aussi de l'intercommunalité c'est quelque chose quand même à avoir en tête bon si vous êtes il n'est pas prévu qu'il y ait une concertation entre les communes donc c'est un peu aléatoire après c'est un peu le PCI vous êtes tous représentés dans notre PCI par définition quand on trouve notre ComCom je voudrais bien je ne sais pas c'est un peu peut-être autrement forcément donc à ce moment-là c'est le PCI qui doit donner le là s'il est plutôt pro-actif si la ComCom est pro-actif pour prendre la compétence la compétence et la licitation elle va le faire savoir à un moment donné les communes doivent sortir mais c'est vrai que c'est une démarche qui vient des communes il n'y a pas de formalisation en tout cas d'un débat ou d'une procédure à l'échelle de la de la PCI aujourd'hui je pense que dans les faits vous en avez tous discuté d'accord donc elle va organiser elle va mettre un stock des fois que certains m'obliraient juste apporter une précision parce qu'on vient d'être interpellé par la préfecture il y a des communes qui ont déjà délibéré il va falloir qu'elles fassent une annulation de délibération et qu'elles prennent la délibération à partir de jeudi parce qu'on n'est pas encore dans les trois mois donc la délibération ne sera pas valable et il y a des communes qui ont déjà délibéré il faut que ce soit dans ce créneau-là quand même voir donc par rapport à cette prise de compétence le jour ou si jamais ça passe juste pour comprendre aussi que la compétence passe à l'EPCI ça ne veut pas dire tout de suite élaboration d'un PLU intercommunal c'est simplement l'EPCI qui a pris la compétence après il faut encore que l'EPCI décide élaborer un PLU ça veut dire que dans l'attente de l'élaboration et de l'approbation définitive d'un PLU intercommunal ce sont encore tous les documents d'organisme communaux intercommunal et PLU qui s'appliquent c'est sûr alors à la seule quand même à la seule condition c'est que si la compétence est déjà passée à l'EPCI n'importe quelle commune qui engagerait une révision ou une élaboration de PLU en fait ça entraîne une élaboration de PLU vous n'avez plus le droit en fait d'élaborer un PLU de faire une nouvelle élaboration de PLU une fois que la compétence est passée à l'EPCI par contre c'était le deuxième point ou le troisième les PLU ou les gardes communales qui sont en cours d'élaboration au moment où la compétence passe au niveau de l'EPCI elles peuvent continuer elles peuvent se terminer mais c'est sous la responsabilité de l'EPCI et non plus de la commune donc c'est le PCI qui va gérer la procédure depuis le début jusqu'à son terme et c'est plus la commune il y a quand même la possibilité d'accord de la commune et oui il y a sous condition d'accord de la commune mais si la commune n'est pas d'accord je ne sais pas trop ce que ça implique mais si la procédure s'arrête ou si parce que la compétence n'est plus la commune vous n'avez plus en tant que commune la compétence de mener cette procédure a priori c'est l'interco si la compétence est au niveau de l'interco effectivement après ça va tu fais sur l'amanticipation oui oui bon on a utilisé la reprise sur les textes d'aménagement j'imagine aussi etc après c'est tout un équilibre qui se réajuste voilà donc pour comprendre ça après ça c'est pour le transfert de compétence juste on ne va pas détailler ce qu'est un PLU mais parce que globalement c'est la même chose qu'un PLU sauf que c'est une échelle intercommunale donc ça va être les mêmes principes les mêmes principes de règlement les principes d'orientation d'aménagement voilà c'est exactement pareil sauf qu'on est sur une réflexion à une échelle intercommunale la seule différence c'est que vous pouvez faire des plans de secteur c'est ce qu'a prévu la loi comme il y a des grandes agglomérations on peut faire des regroupés des secteurs qui permettent avec une certaine cohérence voilà on sait que par exemple sur Alès il n'y a pas les mêmes enjeux sur des villages de plaine au sud d'Alès mais sur des villages de montagne au nord et du coup il y aura des regroupements de communes sur ce qu'on appelle des plans de secteur où il y aura des règlements spécifiques à ces zones là ou des OAP spécifiques il y a aussi possibilité de faire un PUI qui vaut le local d'habitat ou le déplacement ça complique encore un peu les choses dans la procédure mais c'est aussi une excellence il y a aussi sur des grandes agglomérations je pense peut-être vérifier si c'est possible sur Alès de faire deux PU au lieu d'un le législateur a prévu ça récemment normalement c'est un PU sur un territoire il y a eu une dérogation qui a été faite sur des très grands territoires il y a possibilité de scinder en deux documents pour faciliter aussi la réflexion de la procédure parce que sinon on est sur des usines à gaz aussi sur des très grands territoires c'est possible voilà après sur l'intérêt du PUI ou pas on peut en débattre très longtemps l'intérêt pourquoi alors ce qui est sûr c'est que c'est en train de s'imposer petit à petit c'est renforcé au début c'était très volontaire maintenant on voit que ça passe c'est sur les principes de dérogation pour le moment il n'y a pas de loi qui est en train de se faire on peut pas de connaissance sur le renforcement mais c'est possible qu'un jour ça devienne le degré de contrainte se rendra un peu plus fort pour passer au PUI là c'est le chemin qui est en train d'être pris et après sur la justification c'est sûr que sur un PUI communal on a un degré d'études qui est beaucoup plus fin on est à la parcelle on est à un travail avec le nombre d'études qui est vraiment très fin il connait la travail à la parcelle sur tout le projet communal et c'est très intéressant après ça ne prend pas toujours en compte des objectifs un peu transverses que le PUI prendra un peu mieux en compte sur la répartition du développement sur l'intérêt c'est un peu plus ça qui est ah oui il y avait quand même une dernière chose c'est votre place dans un PUI c'est quand même quelque chose qui est un peu encadré ça passe à l'intercommunalité mais il y a quand même toujours une place des communes au sein du PUI il y a déjà la conférence intercommunale des maires qui peut être réunie à deux moments clés du PUI donc au tout début pour définir justement les modalités d'association des communes pendant l'élaboration du PUI et à la fin pour la présentation du projet tous les conseils municipaux doivent aussi délibérer sur le projet du PUI avec une possibilité de refuser sachant que si une commune émet un avis défavorable il faut redélibérer après vous ne pouvez pas bloquer une commune il ne faut redélibérer à une majorité des deux tiers et puis donc ça c'est on va dire le minimum aussi légal l'association des communes à la démarche mais ce qu'on voit en pratique c'est que toutes les intercommunalités elles vont avoir des modalités d'association des communes un peu plus fortes pour l'élaboration de ce PU intercommunal il y aura des groupes de travail soit par territoire soit par thématique soit des référents des communautés de pilotage avec des référents communaux qui sont un peu plus nombreux que cette conférence intercommunale qui finit un petit peu de fois pour associer un peu plus étroitement les élus communaux à l'élaboration du PUI intercommunal et ça c'est la discrétion de chaque intercommunalité c'est la gouvernance qui est émplée à chaque lundi pour terminer sur ces documents d'urbanisme on l'a vu par défaut simplement sur les cartes communales par rapport au PU donc la carte communale c'est vraiment un document à minima par rapport à un document d'urbanisme à minima on a vu ce qu'à porter le PU les cartes communales simplement un zonage constructif pas constructif vous n'allez pas avoir le détail du zonage vous n'allez pas avoir d'orientation d'aménagement vous n'allez pas avoir de règlement c'est le règlement qui est dans le code de l'urbanisme le règlement national de l'urbanisme qui s'applique de Lille à Marseille passant par la Bretagne qui est des grands grands principes très généraux très peu contextualisés qui vont servir pour instruire vos demandes de permis de construire il n'y a pas du tout de contextualisation et voilà il n'y a pas de zonage précis là-dessus vous n'avez pas non plus tout ce qui est en place qu'on va réserver oui en zone protégée oui il y a quand même sur la carte commune la possibilité aussi de localiser des éléments de patrimoine ou d'architecture à protéger avec aussi c'est simplement une localisation une identification vous pouvez mettre quelques prescriptions dessus et c'est simplement c'est pareil que sur le PLU au final il y aura un régime déclaratif c'est à dire si quelqu'un veut construire dessus il faudra qu'il déclare quand il est bien veut le modifier ça n'induit pas une protection très forte c'est simplement une identification c'est toujours bien de le faire ça permet au moins de localiser où vous y pensez la personne quand elle fait son projet elle voit qu'il y a quelque chose voilà et si vous n'avez pas non plus de carte communale ni de PLU ni de PUI vous êtes en règlement national d'organisme et donc on retombe dans ce qu'on disait tout à l'heure la constructivité limitée là vous perdez quelque part votre compétence puisque c'est la préfecture la DDTM qui va avoir qui va inscrire mon permis et qui va décider au cas par cas de la constructibilité du besoin et sur le principe de la constructivité limitée c'est à dire d'être en commun soit à l'intérieur des parties organisées soit en continuité immédiate de l'organisation un peu comme pour la boîte en montagne mais c'est pas vous qui avez la main là-dessus c'est l'État qui va à chaque fois donner un avis sur la constructivité de cette zone voilà ça c'était sur le garde l'état un peu d'avancement des documents d'urbanisme voilà ça je ne vais pas l'étendre on voulait simplement terminer sur la concertation qui a un enjeu un peu transversal à l'urbanisme aujourd'hui alors pour faire vite et ne pas vous retenir plus longtemps le premier point à retenir c'est que cela peut être une obligation réglementaire donc nous pourrions vous proposer un atelier complet sur le sujet mais nous afficherons aujourd'hui l'article N300-2 du Code de l'urbanisme qui rend obligatoire la concertation publique pour certains projets tels l'élaboration ou la révision d'un SCOT on a parlé tout à l'heure de concertation dans les SCOT les habitants ne vont pas participer à l'enquête publique quels les grands intéressés ce sont les foncières ce sont l'immobilier commercial ainsi que les associations de préservation de l'environnement pour les trames verté de le nom normalement mais obligatoire également dans le cadre d'un PLU la création de ZAC ou bien des projets d'aménagement modifiant le cadre de vie et affectant l'environnement notamment donc concertation obligatoire dans ces cas là pour les collectivités qui sont tenues d'en produire un bilan même s'il n'est pas obligatoire d'en tenir compte il doit y avoir concertation dans le PLU dès la décision d'élaboration du projet et tout le long de cette élaboration jusqu'à l'enquête publique donc le commissaire enquêteur rédichera un rapport avec des contre-propositions et des réponses éventuelles du maître d'ouvrage il pourra émettre un avis favorable défavorable ou assorti de réserve et la collectivité sera libre de suivre ou pas cet avis donc la manière d'organiser cette concertation elle est laissée libre pas de forme imposée mais le projet fixant ses modalités les buts poursuivis et les moyens de la mettre en oeuvre doivent figurer dans la délibération sous peine d'annulation du document d'urbanisme par le conseil d'état là une page peut être suffisante ce n'est pas utile d'en faire des tonnes ni de noyer il faut aller à l'essentiel et en fait montrer un peu la bonne volonté la sincérité de cette concertation par exemple une concertation qui serait totalement dématérialisée elle ne serait pas jugée sérieuse de ce point de vue donc la concertation est un moyen pour que les populations comprennent ça c'est important un architecte rodé à l'exercice disait que c'était surtout cela la concertation discuter du sens d'un projet non pas du goût pour celui-ci de la cohérence d'un projet et non pas un style d'architecture ou un autre et en urbanisme c'est encore plus prégnant lorsqu'il s'agit de supprimer de déplacer de stationnement changer de pratique et d'attitude il est nécessaire d'expliquer pour que les populations comprennent et s'approprient le projet bien en amont si vous voulez bien avant sa réalisation le temps passé à la concertation il peut être parfois jugé long peut être jugé comme du temps perdu mais il n'est pas perdu précisément il fait que les habitants se rencontrent apprennent à se connaître et ne se distinguent pas entre partisans ou anti-projets c'est ça un type comme on peut le voir des fois assez classiquement il en résiste souvent une meilleure adhésion au projet et en restait après les aménagements qui vont en découler et donc du coup à terme des économies de gestion pour le dire ça peut paraître théorique mais enfin ça s'apprécie dans les faits le deuxième point à retenir c'est que la concertation peut être proposée dans une démarche communale donc volontaire et qui suit une méthodologie qui n'arrive pas comme ça sous azimut c'est à dire qu'au delà d'obligations réglementaires si la collectivité décide de mettre en oeuvre une consultation pour tel ou tel projet elle devra tout autant choisir une méthode à définir jusqu'où elle souhaite aller quels sont les publics les personnes à convoquer ça peut être tout le monde ou simplement une partie des commerçants suivant les enjeux des associations des enseignants tout le monde des jeunes même également ça se fait beaucoup aujourd'hui on en parle associer les jeunes habitants au projet donc quels sont les publics ça peut être du choix de la commune quels sont les sujets à aborder et par quels moyens la collectivité quoi qu'il en soit peut se faire accompagner pour cela ateliers balades interviews forums sondages se conjuguent de plus en plus pour avec des interventions parfois même artistiques donc la participation des habitants ne va pas de soi ça c'est sûr c'est pourquoi pour créer une dynamique en fait on essaie un peu tous les moyens certaines collectivités peuvent faire appel à des collectifs qui multiplient des architectes des urbanistes et des artistes également et également ça c'est fait un peu pour lever les inhibitions et que chacun essaie de participer ce n'est pas simplement recevoir la concertation des personnes en séance mais c'est aussi peut-être aller les chercher des fois même ceux qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont peut-être aussi des choses à dire intéressantes donc là cette photo c'était une commune dans les deux serres de 2500 habitants qui avait associé les habitants bien un amont de la révision de leur PLU et donc du coup il y avait eu un travail sur la place des espaces publics il y avait une mise en scène un décor qui avait été imaginée pour rendre la voie aux piétons pour tester de nouveaux usages voilà sur des voies qui initialement réservées aux automobilistes c'est une illustration donc il y a eu une charte de la participation du public qui est proposée à l'adhésion volontaire de notre ouvrage et qui a été publiée au dernier trimestre 2016 et elle a été élaborée pour des projets de grands équipements et d'infrastructures mais il y a un avis récent du conseil économique et social qui a encouragé le ministère du logement pour que les populations prennent conscience du rôle de l'habitat dans la préservation de l'environnement donc elle a encouragé aussi à publier cette charte à ne la faire connaître parce qu'elle n'est pas connue pour la concerter participer c'est apporter de la connaissance créer une culture commune entre les habitants on en parle souvent c'est montrer aussi ce qu'est l'intérêt général et j'en profite justement pour dire que nous avions en l'année dernière parlé pas mal de concertation dans nos commissions consultatives on a mis en place en 2018 une assemblée consultative qui réunit à la fois des aides communaux et des associations qui est née en présence donc vous avez délibéré alors compte tenu des nouvelles mandatures nous avons enfin demandé aux communes de délibérer pour nommer de nouveaux correspondants communaux ce qu'elles ont fait on devait faire l'assemblée plénière le 3 décembre au point du Gard ça risque d'être un peu partie remise compte tenu des règles sanitaires mais néanmoins à la suite des étapes de plénière nous animons à peu près tous les deux mois des réunions où viennent les élus des communes dans les correspondants communaux et puis les associations qui le souhaitent également et ça ça avait pas mal marché l'année dernière nous avions réalisé un rapport ils avaient voulu traiter le thème du bien commun du coup on avait initié une enquête et on a fait un rapport à l'attention du conseil départemental voilà et puis ces correspondants communaux ils sont aussi tenus de venir à nos actions culturelles donc là voilà et de distribuer un petit peu d'informations auprès des administrés on parle aussi alors il n'y a pas de contrainte de légitimité dans ces commissions les personnes s'échangent et échangent leurs problématiques leurs problèmes mais aussi leurs réussites et du coup ça c'est assez riche et assez convivial voilà on a fait le tour un peu pour aujourd'hui j'espère que c'était pas trop dense que ça vous a servi c'était voilà on verra je m'arrête mais c'est la prochaine date ce sera le blog de tout en bas ce sera plus la mise en oeuvre un peu de tout ça et l'action c'est le 12 novembre je crois oui on va vous l'envoyer